Voilà les gars, ça part, Navi, Vitality, merci Adersing pour le 27ème mois, euh... Donc Mirage, petit avantage Navi je dirais, ils ont vu Vitality jouer dessus juste avant, donc ils vont pouvoir s'adapter. On part sur la même CPL en A que tout à l'heure, et on est en défense plutôt en A, on est 3 côtés A, il y a Simple qui se fait bait par Electronic, Electronic qui prend la ligne, les smokes arrivent, les flashs arrivent, on sort en A, on a un petit lurker sur le B quand même, on est naïf de Simple, il arrive à enchaîner les kills, c'est un carnage avec Electronic, hop, ils se sont fait totalement éclater le cul, Alex qui était en lurk pour essayer de flanquer tout, c'est fini, c'est trop tard pour lui, 1v5, énorme rune de la part de Navi, très 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 solide avec le binôme Electronic Simple, avec Simple qui était au niveau du Taz, ici, Electronic qui était là, euh... qui a repris, qui a fait les kills en Crossfire, il y avait Flammy aussi, qui a repris au niveau du Bench, c'était euh... extraordinaire, beau rune de la part de Navi, bon après c'est le GR, 55 ans, les headshots ont été mis côté Navi, donc c'est cool. Euh... je rappelle aussi que, il y a mon code créateur, MalekCSGO, vous l'avez en description, tout en majuscule avec un petit tiré du 8, Malek-8-16GO, tout en majuscule sur Fortnite, pour me soutenir, donc big up, à vous, on touche des commissions, euh... sur vos achats de V-Duck, Pass Combat, Eskine, donc vous mettez... what the fuck ! Simple, c'est sûr, il a mis le code Fortnite, sauf qu'il y a leur style. Ah, derrière, il reste une merde, donc ça fait plaisir. On a Flammy qui enchaîne, les Revenge, avec Edward, qui va push, merci, au revoir. Alors, je tiens à préciser que Navi, c'est pas big, on a vu le match de big tout à l'heure, où Vitality les a clairement dominés, Navi, c'est pas big, Navi, c'est une map, très forte de leur map pool, Navi, c'est une équipe très en place sur ce jeu-là, et qui a des individualités qui font la différence systématiquement. Merci beaucoup, Cessor, pour le sub, bisous à toi, mon pote. On a Electronic, qui est très agressif sur son collector, un peu comme Xantares, mais qui est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste dans ses piques et ses repositionnements. On a Simple, qui est en électron libre, vraiment c'est du lourd. Donc là, on lance la prise mid, Simple qui se fait smokey middle, mais vu qu'il y a un gars, il reste dedans. Regardez, il a mis la mollo pour bloquer la smoke, malin comme un singe, le petit Simple, et on est là-dedans. Côté connector, c'est Edward. Il y a eu un petit changement de positionnement avec Edward et Electronic, alors. Electronic et Roi, ok. Normalement, c'était le contraire, donc déjà, il y a un changement de positionnement, un peu. Boost Corniche de la part de Flammy et de Zeus. Simple lâche son mid pour se repositionner sur le B. Le mid est pris, on arrive un peu à les Corniches. On fait totalement confiance à Electronic. Apex qui est cramé par Electronic. Il joue totalement sa retake. Donc, comme Inferno, quand on a regardé la map Navi contre G2, on a vu clairement que Electronic avait une totale liberté. RPK, il a check, mais il n'y va pas. Il va se faire deux balles, ok, il lui met headshot de fou. Zewo qui avait pris juste avant un kill sur le A. Zeus qui est en train de se reprendre, il va le jouer parce qu'il sait qu'il est l'OHP. On est 2v3 maintenant, le BPA est pris. C'est un honte qui peut se mettre. Honnêtement, c'est un honte qui peut se mettre. Si on check la gauche, là, qu'on tue Flammy, il est l'OHP. Allez, tu le tues, c'est fini. Tu le tues, c'est fini. Et non, il ne le check pas. Maintenant, Alex se retrouve en 1v3. Il arrive à tuer Flammy. Il est en 1v2. Il sait que le spawn est totalement clear. La bombe n'est pas plantée pour lui. Fais le tour spawn. Fais un move audacieux. Fais un move audacieux, mon petit. Fais un move audacieux. C'est le moment de faire un move audacieux. On a l'ARIT qui est en train d'être lancé. On est en train de vider les zones. On sait qu'il y en a un l'OHP. Zeus a été venu. Un V1 maintenant. On a la mollo. Elle ne va pas marcher. Simple qui... Voilà. Simple qui attend bien que le mec veut se repositionner. Et il le tue. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on a vu tout à l'heure le match Navi contre G2 sur Inferno. Et on a vu qu'Electronic était souvent tout seul dans le pit sur Inferno. Qu'il avait le pit, la part et la short en responsabilité. Et Navi lui fait extrêmement confiance là-dessus. Et là, on peut voir aussi que sur Mirage, il est tout seul en A. Et les mecs peuvent aller à 4 en B. Et il fait le taf aussi en A. Beau rune de la part de Vitality qui arrive à finir le rune en 1v1 et pouvoir mettre un impact économique sur DCT. Derrière, il décide de forcer. Donc, on va voir ce qui va se passer. On part sur une exec, bien évidemment. On part sur un rune spéciale en essayant d'être fort. Et on va sur le BP potentiellement le plus faible avec Zeus. Avec Zeus sur le BP. Là, Zeus, il veut se repositionner. Il ne sait pas qu'NBK est infiltré. Oh là là là, la choc a fait énormément mal à Zio. La flash va partir. Le voile ne fonctionne pas. On a décalé un petit peu avant. On bloque totalement. On se repositionne côté Zeus et Flammy. On est en crossfire. Flammy qui fait le spray de sa vie, mon pote. Et il fait le 3K de fou. Et on éco 5 armes côté Navi. Donc, on a de l'argent à plus savoir qu'en faire. Direct, on colle une pose tactique côté Vitality parce que là, il faut totalement stopper l'hémorragie. On a eu un rune quand même. Voilà. Ça aurait pu tourner en faveur de Vitality. Mais il ne faut pas oublier qu'Alex était en 1v3. Donc, c'est quand même une maîtrise de la part de Navi. De leur côté, il est en 3v1. On a quand même l'info d'où est le mec. Alex en tue 2 l'OHP. Mais le rune est quand même maîtrisé. On va dire ça comme ça pour Navi. Derrière, le rune exec ne passe absolument pas. On éco 5 armes. Ça nous fait beaucoup, 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 beaucoup d'argent. On peut avoir 2 runes bonus limite. Surtout que là, maintenant, ils sont en éco. Ils ont planté la bombe. Qu'est-ce que je veux dire ? Ils ont planté la bombe juste avant. Donc, ça leur permet d'avoir un achat derrière. Et c'est la bataille économique pour l'instant du début. Et le rythme est quand même assez élevé. Le rythme du match est assez élevé. On part sur une prise mid. Edward agressif. Simple sur les mids. Il bloque tout de suite le fond du mid. Parce qu'Edward et Flammie agressent côté connector et côté short. Derrière, les mecs sont tétanisés. Ils reculent. Logique. Ils sont agressifs. Alex qui arrive à faire tomber Flammie. Mais derrière, Flammie, avant de mourir, il a réussi à prendre quasiment toute la vie. Et Simple qui fait un roll de baiser malade dans le mid. 4v2. Il n'y a plus aucun espoir pour ce round. RPK, comme tout à l'heure, ce que je disais, quand on a regardé le match de G2 entre Big sur Mirage. On a vu que les initiatives côté RPK à part B, elles n'y étaient pas. Et là, regardez, on se met sur RPK. Voilà. Pas d'initiative non plus. Là, ça se passait très mal dans le mid. Il aurait fallu qu'ils fassent le taf. Je pense. Merci TheSgame pour le sub. C'est lourd, mon poète. Merci beaucoup pour la force. Donc, certainement qu'on va, je ne sais pas, éco. Économiser ? Oui, économiser. Non ? Oui ? Je ne sais pas. On est 2v4. Regardez nos amis de chez Navi. Les setups en mode simple, qui est Kitchen, qui garde la ligne à la WAP côté B. Edward, qui ne lâche pas le centre map, avec Zeus, qui a la responsabilité du connecteur. Et voilà, Zeus qui est en train de reprendre les infos connecteurs. Il voit qu'il n'y a rien. Electronic, il va s'attendre à ce que ça vienne sur lui. On va voir si NBK va réussir à faire le taf. On est tout à l'heure, il reste 10 secondes. On est 4v2. Voilà, on a l'info maintenant. On accélère. On va planter pour le spawn, pour essayer d'avoir un maximum de l'argent. Electronique fait tomber la bombe avant. RTK arrive à faire un kill, il reste 5 secondes. Simple a déjà roté, il fait le kill à la WAP. C'est fini. 5-0. Juste avant, on avait fait une pause tactique. Donc, très certainement qu'on sait où on veut aller. Mais regardez, on a quand même économisé 3 armes. Donc, voilà, on a Simple qui est déjà à 8K. Et tous les autres qui sont au-dessus de 3000. Donc, économiquement, pour renverser la tendance de ce side, ça va être très, très difficile. Très, très difficile. Il va falloir mettre 2 rounds, voire 3 rounds d'affilé. Pour leur poser des problèmes. Et regardez, on est agressif. Simple, Edward, voilà, on est... On sait que les mecs prennent le mille. Et vraiment, ma vie, ils se sont très bien adaptés au jeu de Vitality. On attend le flash pick middle. Simple qui décale. Il déboule, il déboule sur RPK. En mobilette, il l'a tué. Voilà, Simple, mobile. Il se fait one tap par Alex. Ça, c'est super... Ça, c'est super génial. Edward qui va très certainement vous prendre la petite info connector. On a un contact à part. On le met le HP. C'est ça, là. Regardez, ça, la M4. Avant, tu mettais 10 en un hit. Là, tu mets moins 50 direct. Alors que... Ndk a la WAP. À un Kéblar. Il a 49 HP. Ndk. C'est un peu exact. On prend l'infomite sur un flash pick. On se repositionne côté Edward. Voilà. Apex qui met le gros headshot sur le timing. Ndk qui met un gros headshot aussi. Apex qui remet un gros headshot. What the fuck ? C'est quoi ce round ? On sait où est le dernier. On le joue. On lui met un peu de pression histoire de souffler. Apex qui remet l'headshot. Alors là, superbe round de Vitality. À l'exploit individuel. Au skill. Zéro tactique. Sparkly, merci pour le sub. Zéro tactique. Que des headshots. Que des gros, 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 gros duels de remportés. Donc Vitality qui met ce round. Mais il va falloir... Voilà. Il va falloir en mettre deux d'affilée. Et derrière, il y aura peut-être même un bail encore. Donc on va voir ce qui se passe. C'était n'importe quoi. Alex qui déboule sur le digueule. Sur un simple corniche. Après, Apex qui fait le 2K. Un coup Pigeot. C'était énorme. Simple qui va chercher le 2K. Qui change de rythme. Simple, on l'a vu middle. On l'a vu B. Maintenant, on le voit à Parta. Il fait le match de sa life aussi, ce cochon. Putain. Qui donne l'avantage numérique à son équipe. Voilà. 5v4. Côté Simple. Il a déjà rotate. Il a déjà changé son positionnement. Edouard plutôt passif sur son connector. Pas trop de risque. Cette fois, on décide de ne pas trop appuyer sur le mid. On a Apex qui est tout seul côté under. Là, il travaille son connector pour essayer de fixer la défense. Il vide le côté gauche. Il lâche le corn. Il met des stuff au niveau du connect. Ça met beaucoup de pression. Et ça délaisse totalement le mid. Pendant que les autres vont exec sur le B. Essayer de mettre la différence sur Zeus. Zeus, il colle tout de suite la rotation. Sauf qu'il y a déjà Simple. Il y a déjà Simple qui est derrière. Electronique. On en fait le son. Bam. Alex qui va faire un kill. Electronique qui se retrouve dans la merde. Il s'est le temporisé. Zewo qui fait le kill encore une fois. pour donner du mot à son équipe. Edward qui a voulu faire le hero play. C'est dommage. Ce n'est pas passé pour lui. Tant mieux pour nous. On est 3v3 maintenant. Edward qui a un HP. On est en 3v2 maintenant pour Navi. On sait que le mec est le HP. On traverse les mollos. Flammy. Simple qui a fait le kill sur la part depuis la kitchen. C'était une superbe reprise de la part de Navi. Et grâce à Edward qui a réussi à s'infiltrer dans la mollo. Et à surprendre le mec. On est money fuck côté Vitality. On a quand même planté la bombe. Et derrière on avait mis Neko. Donc on avait économisé beaucoup d'armes le round d'avant. Donc ça nous permet d'avoir un round maintenant. On peut relancer le match. C'est à dire que même s'il y a 6-2. Derrière les Navi ils ne vont pas avoir beaucoup d'argent. Et on peut espérer quelque chose. Mais il va falloir vraiment mettre ce round tout de suite. Genre c'est le round clairement à mettre côté Vitality. Sinon c'est chaud. Sinon c'est très très chaud. Et vous voyez bien que c'est totalement une autre physionomie. Vitality quand ils ont joué big. C'est pas la classe de Navi. Exactement comme sur Inferno. Voilà. Navi c'est une map forte de leur map pool. Et grosse pression. Grosse pression. Double qui garde son mid. Il a toujours son info under. Il a tout le temps son mid. Ça permet à ses coéquipiers de focaliser à 2 en B. On joue total retake sur le A. Voilà. Navi qui s'adapte totalement au jeu de Vitality. Qui a pu les voir contre big notamment. Et voir que Vitality appuyait sur le... Appuyait de ouf sur le mid. Sur le mid. Là on a des rotations qui sont faites. On a eu une fake CPLB. On a eu une fake CPLB. Pour faire rotate simple justement. Derrière on a eu Zigo qui a fait le kill connector sur Edward. On redirige totalement le jeu sur le A. Qui est pas forcément le bon choix. Parce qu'ils sont deux maintenant. Côté A. Avec notamment Simple électronique. Un qui garde l'aparta. Avec la hog. Et Simple qui va pouvoir bet et faire rediriger le jeu. Il va le faire se repositionner. Là on est 5v2. Concrètement c'est pas trop mal. On va mettre la flash avant. Flash pick avant. Sit up les Zigo. La flash part. Ils sont sortis. Ils savent qu'ils ont un contact spawn. La mono qui part. Simple qui va jouer à la mort. On le sait très bien. Electronique qui arrive à prendre un kill. Simple. Le bon russe qu'il est. Il veut tout le temps aller dans l'agression. Non 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 les gars. Oh mon dieu. Que merde de mes couilles. Magnifique. Magnifique roule de la part de Vitality. Le seul truc qu'il ne fallait pas négliger. C'était la flash pick avant de sortir de la panta. Ils ont flash pick. Simple a été mis en difficulté immédiatement. La mono derrière pour totalement le déstabiliser. Electronique qui a essayé de push. Qui s'est fait instantanément. Il a fait un kill. Mais il s'est fait punir par Zigo. Donc gros round de la part de Zigo. Qui fait triple entry. Triple entry messieurs là. Triple entry Zigo. Il fait l'équipe connector dans le mid. Il vient en A. Il revenge Electronique qui fait un kill. Et derrière il fait le kill à la mollo je crois. C'est lui qui fait le kill à la mollo. Donc gros 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 rond de Vitality. On a quand même un AI qui arrive. Ça a économisé un AWAP. Vous voyez normalement on devrait partir sur un round d'écho. Mais là ils ont un AWAP. Et Navi peut clairement forcer. Je ne pense pas qu'ils vont le faire. Ils vont peut-être jouer juste sur l'AHAP. Mais ils peuvent forcer. Et là Vitality a renversé le side. Même s'ils se font dominer 6-2 au niveau du score. on voit bien que pose un terroriste, là Navi il se pose des questions, est-ce qu'on force les gars, on tente de les broquer 7-3, 7-2 ou alors s'ils perdent ce round, c'est 6-4 genre Vitality revient à 6-4 et là le match est totalement relancé, et là eux Navi qu'est-ce qu'ils font vu que c'est des russes bah ils forcent ils veulent pas les laisser revenir dans le match, ils veulent clairement les étouffer, donc on part sur un force côté Navi on va voir ce qui va se passer, on a eu 25 secondes de réflexion il en a fallu 5 sur les 25 secondes pour se décider à forcer donc clairement on voit bien que le rythme, l'agressivité qu'ils font ce qui monte depuis le début du side c'est clairement de bastonner donc on va se mettre sur Vitality parce que j'en ai rien à foutre de Navi gros round de la part de Navi qui fait un start à 4 en A ah non c'est intéressant ce qu'ils font, on va se mettre sur eux on a Electronique qui déclire la Panta Simple qui se cache voilà toujours, toujours Simple, il est toujours caché oh il est en confiance, on a RPK qui fait un gros kill sur Zeus qui a rusher tout seul en B aucun, ils sont 4 en A et la rusher B, ce fou malade non mais j'en peux plus des russes, c'est incroyable franchement les russes coffres, ils font que rush ils sont agressifs dans des moments on a fait une Apex donc derrière on fait le kill on se précipite pas côté Vitality, j'aime beaucoup ce que je vois on se précipite pas, on est en train de prendre le mid tranquillement on a Apex qui clear son under très bien régulé on sait que c'est de l'armée parce qu'ils ont vu une hog on se moque top connector on se moque window on s'infiltre connector on va vider tous les contacts voilà, il y a R on va flasher le P2 pour Alex pour que Alex vide le P2 voilà, on double la flash au cas où il y a un mec anti-flash très important parce que si t'entends la flash derrière, après le pop tu te retournes et là on part sur une Splita et clairement Navi est dans leur Paris comme d'habitude 1, 2 et s'il peut être dans la molo qui va mourir voilà c'est bon, on est bien 3v1 donc très bien joué de la part de Vitality et très bien joué de la part de Navi aussi enfin, il y a Zeus qui seront totalement le round ce round on le donne à Zeus on dit Zeus, tiens merci beaucoup pour cette offrande mon ami si j'étais fan de Navi et Hérus je lui aurais insulté sa grand-mère je tiens à préciser côté Vitality on se précipite pas on exploite le mid et leur tendance à Vitality c'est de Splita on le sait, contre Big ils ont fait que ça Navi, clairement ils ont totalement vu le match juste avant c'est sûr et ils font un pari sur le A et ils restent en A ça aurait pu très mal tourner mais les trades sont bien partis Vitality a dominé ils ont bien checké tous les trucs c'est cool là on part sur un round full echo donc c'est 6-4 comme j'avais prévu sauf si il y a un one jiggle qui peut partir de l'univers de l'espace de Namek sinon on est bien dans notre match pour l'instant Go Vitality, il faut rester serein voilà, un match ça se construit petit à petit round après round c'est une bataille économique dans un premier temps enfin non, c'est une bataille de duel dans un premier temps ensuite c'est une bataille économique et après on revient dans les batailles de duel il y a des phases comme ça dans un side qui sont comme ça on prend le mid cette fois on est packé au top mid d'habitude il passe par l'under comme vous avez pu le voir Apex là il passe top mid pourquoi ? très 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 logiquement je dirais parce que quand on passe par l'under c'est quand on sait que c'est des roues de l'armée quand c'est de la full echo etc on a peur de peut-être un CZ dans l'under peut-être un P250 dans l'under que ça peut partir très vite donc on reste packé tous ensemble et là on a les split à et maintenant on change on va split lever le kill est parti simple qui met un one jiggle deux one jiggle mais qu'est-ce qu'il fait ce putain de russe niquez lui sa mère voilà 3v3 2v2 maintenant les mecs ils sont totalement bien regroupés franchement Navi joue très bien leur side CT c'est incroyable les rotations qu'ils ont Alex à l'info merci au revoir on va essayer d'économiser la web de Zigunet et on est bien 6-4 on a perdu quand même 3 armes c'est une belle écho de la part des Navi c'est un bon round maîtrisé de la part des Vitality est-ce qu'on a pu mettre un peu d'argent de côté j'ai pas suivi un peu oui parce que là ils ont pu gagner 3 armes ok côté Vitality on a un peu d'argent côté Navi on a un peu d'argent mais est-ce qu'on va y aller à la WAP ou pas du tout côté Steeple en mode sans Kevlar ou pas il se pose des questions non il le fait pas il le fait à la Hog l'alternative de la Hog c'est ça aussi c'est que des fois tu te disais non vas-y je prends un WAP sans Kevlar maintenant tu te dis non vas-y tranquille Hog full stuff c'est bien tu vois tu peux zoomer un peu tu peux avoir un bon impact sur des longues lignes donc c'est pas mal putain mais Steeple il a mis 2 kills encore il me vénère je vous le dis il me vénère ce mec qu'on lui saute tous une diarrhée là qui échappe tu vois là il se fait caca dessus là en plein match genre vraiment tu vois il a mal au ventre il faut qu'il soit pas bien il y a un truc qui le gêne tu vois à chaque headshot qu'il met tu vois bam il y a de l'huile qui sort de ses fesses un truc de ouf on met du temps tranquillement côté Vitality on prend son temps comme tout à l'heure on décide de passer à 3 top mids cette fois voilà simple comme un sniper il joue son mid comme un sniper même s'il a la off il attend tout le stuff il attend son timing et là il va prendre la décale il va commencer à tirer maintenant il a réussi à mettre 0 il a réussi à mettre 0 à 50 HP il y avait Flammie qui était connecteur qui était corne agressif et Edward qui était connector agressif donc la défense de mid par l'avantage de la vie parce que c'est quand même très attendu là on est prévisible là la prise mid elle est prévisible ça fait quand même 3-4 fois que Vitality font exactement la même phase de jeu à une minute ils sortent et ils font ça NBK il est très attendu voilà c'est pas Gobby comme sur Mirage tout à l'heure où NBK il avait l'avantage et là clairement Electronique il a mis 2 balles tiens merci au revoir Rune poubelle il faudrait limite aller écho les snipers et pas jouer sauf que Zeus a été clubé RPK le punit ça ça fait plaisir on sait que le B est une faiblesse sauf que derrière on a Simple qui est là il va sauter comme un singe dedans c'est sûr voilà et là maintenant Simple il sait qu'il est là et là on sort Rune maîtrisée de toute part par ma vie ne serait-ce qu'au niveau tactique ne serait-ce qu'au niveau de l'anticipation Vitality ça fait quand même 1, 2, 3 rounds là ils prennent le mid Split A Split B Split A je crois c'était ça Split A Split B Split A ou Split A Split B Split B je crois encore et là ils ont repris le mid à une minute là c'est attendu la défense est mise en place et ils se font forcément il faut forcément taper quoi là il aurait fallu changer de rythme faire une CP un truc comme ça un round spécial je pense c'est un round très important tactiquement et là on va voir ce qu'il se passe prise mid on progresse Apex qui est déjà au niveau du connecteur un peu seul on le voyait Apex il fait que mourir quand il court tout seul etc je tiens à préciser aussi que là il va traverser la smoke c'est sûr et certain là je le sens voilà il essaye et ça paye ok tant mieux là Flammy il doit maudire Apex comme Jaja Simple il s'est repassé il va se faire totalement finir on sait qu'il en reste normalement A on sait que le mec est sans doute on va tout de suite se faire revenge 3v2 pour Vitality on est bien je reviendrai sur ce que je voulais dire juste après et il y a le lurker RPK qui est là qui fait qu'est-ce qu'il fait RPK là Edward il a un HP il ne peut plus rien faire ok Apex je l'ai beaucoup critiqué sur des matchs online que j'avais fait en analyse etc et je vais vous expliquer il était tout le temps tout seul connector à rusher et à mourir là vous pouvez voir qu'il a beaucoup d'espace et qu'il n'a jamais été mis en danger il n'a jamais été vraiment surpris ou quoi que ce soit et là c'est lui qui prend ses couilles c'est lui qui sort de la smoke et c'est lui qui a un round payant pour le coup et là on peut dire merci Apex pour ce round par exemple et je vais vous expliquer pourquoi là on est en major on est en lad il y a un million de spectateurs sur la TV on se chie dessus quand on est sur internet et qu'on est dans le tier 2 mondial ou je sais pas où bah les mecs ils ont tellement des grosses couilles qu'ils décalent le mythe etc et là Apex il meurt ici à peu près pourquoi ? parce que le mec il est connector tout seul il s'en bat les couilles il décale le mec il est window tout seul il s'en bat les couilles il décale le mec corn il est tout seul il s'en bat les couilles il décale et il vient tuer Apex et après il se repositionne alors qu'en LAN les mecs sont beaucoup plus sérieux en jeu beaucoup plus textbook on va dire ça comme ça on perd le mythe c'est pas grave on te le laisse on se réorganise défensivement etc 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 donc il y a du beau jeu mais aussi il faut prendre ça en compte je tiens à le préciser c'était vraiment pour vous l'imager que clairement c'est deux mondes complètement différents ou deux physionomies complètement différentes selon la pression et le match et l'enjeu du match merci Sapman pour le cinquième WhatsApp je t'embrasse là on part sur une déclic en A très bon choix on veut pas être prévisible et regardez ils sont tous sur le mythe et là clairement ils ont pas fait la même erreur qu'il y a deux rounds justement où ils se sont fait tartiner les fesses donc là on attend les stuff voilà tranquille Alex il déboule un peu tout seul il y a les flashs voilà et là on va donner total retake côté Navi donc c'était un excellent round de la part de Vitality qui n'a pas refait la même erreur qu'ici c'est à dire qu'ils étaient prévisibles ils étaient prévisibles au niveau du middle là les Navi les attendaient middle ils se sont fait complètement outplay genre c'est vraiment un round où le code là a été important et on a Vitality qui prend l'avantage et qui va recoller à 7-6 et forcément peut-être faire économiser Navi donc potentiellement 7-7 et peut-être gagner même le side 8-7 donc là on est revenu dans le match alors qu'on était dominé 6-1 on était dominé 6-1 on a renversé l'économie avec cette écho totalement miraculeuse des gros headshots de la part d'Apex aux digueules et tout le bordel tout le monde se rappelle si on mettait pas cette écho qui est totalement des exploits individuels parce que c'est là où Vitality a une force et des individualités c'est ce que j'avais dit dans l'analyse du challenger stage et derrière ça a déroulé et c'est ce qui a changé la tendance sinon je peux vous garantir que c'était un side qui se transformait en 12-3 très facilement ça se profilait comme ça ça a totalement changé pourquoi ? parce qu'ils ont mis le round digueule qui a totalement fait pas tilt Navi mais c'est le truc qui te met un peu le seum et qui te déstabilise et qui impacte ton économie positivement pour toi et là c'est très productif ce qui est en train de se passer donc là on a un round un round poubelle Navi va certainement le mettre tranquillement euh Navi Starfly Starfly Vitality là on veut exec encore une fois sur le A on est armé même s'ils sont en place ils sont que des USP on va y aller on a l'info d'électronique on a l'info aussi de balcon voilà on a les deux infos la mollo va partir on attend hop on te tue on attend maintenant les stuff on vient de débouler parce qu'NBK a pris le connector pendant ce temps là on dézone à la mollo le ticket tranquillement on est bien la bombe est plantée euh voilà NBK qui avance sur le connector il fait des petits petits quilles éco pour se mettre bien au niveau des statistiques hein vas-y méta bien t'es en 4-10 va chercher voilà 5-10 donnez lui le dernier qu'il revienne bien voilà comme ça t'es bien 6-10 après on pourra dire que t'as fait un bon side non je rigole mais c'était pour vous dire que voilà c'est un bon là le side il est totalement totalement retourné de la part de Vitality euh grâce à une maîtrise de l'économie un petit call magique un petit peu d'individualité voilà c'est ce qu'il faut pour gagner c'est ce qu'il faut pour être une grande équipe c'est tactiquement être bien un bon leader in game qui fait un bon call à un moment euh si c'est pas le leader c'est le call lead voire le coach mais voilà il y a il y a tout qui rentre en compte un call dégelé qui te fait gagner un round une individualité qui te fait gagner un round et derrière bah tu maîtrises quoi et là il y a 7-7 l'économie de Navi n'est pas elle est bonne mais elle est pas excellente au point d'avoir un sniper et tout pour Simple par exemple donc là on a Simple qui va jouer à la hog on a Zewo qui est au sniper donc on a un duel plutôt avantagé côté Zewo faudrait que Zewo la fasse la diff et qu'on joue sur le sniper c'est ça qui est super important et on va voir si Navi va réussir à mettre ce round pour gagner ce side ou si Vitality va vraiment reverser la tendance donc voilà Zewo il a le sniper clairement il voulait aller Panta il fait smoke on est en défense côté mid la réaction tout de suite Edouard vient venir connector on a Simple qui est dans le P2 avec Flammy qui est au niveau de la corne pour le bait et nous on part sur une exec en A on part sur une exec en A regardez au niveau de la carte on part sur une exec en A il y a une BK qui est tout seul sur le mid et on va partir tout simplement sur le MCPM donc on va regarder voilà on joue sur le sniper on joue sur le sniper là on attend certainement la flash voilà la flash part hop on décale sur la flash on y est électronique est totalement dans la merde on sait qu'il est on sait qu'il est au niveau du ticket on a le kill qui est fait on a la faux il ne soit pas naïf il ne soit pas naïf voilà il se fait totalement démolir par Apex Simple a réussi à faire un kill en rétablissant la balance mais on a quand même l'avantage numérique MBK qui est mort sur sa coupe dans le mid par rapport à Zeus et on est en 3v3 désormais c'est dommage que MBK soit et jouer sa coupe avant la bombe par contre la bombe n'était pas plantée il a joué sa coupe je suis un peu déçu parce que la Zeus il a totalement tartiné on est 3v3 avec RPK à 1hp ça ne va pas être facile facile on n'a pas de kit côté navi donc il va falloir aller vite donc c'est à l'avantage RPK qui met un gros headshot voilà quand on est le HP comme ça aller sur des positionnements headshot et on est bien Zivou qui se fait éclater maintenant on est 1v2 le kill est fait et voilà la reprise là c'est dommage que Zivou il pique deux erreurs dans le round bon dans le round il y a MBK qui meurt seul sur son extrémité ici sur sa coupe alors que la bombe n'est pas plantée donc il n'a aucunement intérêt à mourir enfin il n'a pas à y aller c'est pas le bon timing la bombe n'est même pas plantée c'est normal qu'il y ait des mecs à ce niveau là qui t'attendent au niveau de ta coupe on a Zivou qui décale à parta trop tôt la bombe n'est pas touchée les mecs sont pas passés on a un mec sandwich on a un mec Panta qui disent on a l'info tu vois les mecs sont pas passés côté BP donc t'as pas à décaler à part donc Zivou de erreur et après ils subissent sandwich le mec c'est le seul qui joue bien le round avec RPK qui est dans la pente c'est les deux seuls bien qui jouent le round correctement et ils subissent les erreurs de leur coéquipier et on perd le round et on perd le side 8-7 au lieu de le gagner 8-7 alors qu'on était en 4v3 puis 3v2 donc c'est dommage mais positifons on a réussi quand même à retourner ce side alors que je donnais ce side à 12-3 c'est pas je le donnais en mode je pariais que Navi allait les tartiner c'est clairement ils maîtrisaient de fou il y a eu un exploit individuel de la part d'Apex et Alex qui ont fait des entrées et qui ont débloqué les situations NBK aussi qui avait mis un headshot derrière ils ont maîtrisé les rondes armées derrière on est bien voilà on est bien c'est propre là il y a notre poteau NBK qui a mis un coup de pied dans son PC parce qu'il est mort middle tout seul comme une merde il s'en veut j'en suis sûr donc il est en train de dire respirons on a besoin de calme on a besoin de tranquillement on maîtrise on est revenu il faut garder la positive attitude dans le sens qu'on est revenu dans le side alors qu'on était dominé on a le side CT maintenant on est confiant on est fort et let's go let's go NBK il a hashkit oh non NBK a toujours des problèmes de PC ah mais ça c'est la technique c'est la technique secrète quand t'es en laine tu tu dis putain je sens des frizz avec mon PC attendez je redémarre le PC et tu dis j'apprends avec le PC après t'as pas de frizz tu vois l'admin derrière toi il les voit pas les frizz c'est une sensation tu peux dire ça tu peux dire ouais je sais pas j'ai du ping je regarde tu redémarres ah non mais y'a pas de ping et ça te permet un peu de de redescendre parce que même quand tu perds un round comme ça où t'es avantagé il faut garder la positive attitude sur le side de manière générale tu vois objectivement on a quand même on perdait 6-1 et on revient à 8-7 c'est quand même c'est quand même un bel exploit tu vois et là je suis très content du niveau de jeu de Vitality et je suis aussi content du niveau de jeu de Navi parce qu'ils ont quand même bien joué je pense qu'ils ont perdu le fil sur l'écho ça a été l'élément ça a été l'élément clé de ce premier side mais c'est une belle partie de Counter Strike ce qu'on voit pour l'instant honnêtement c'est un beau match et je pense que vous kiffez moi j'essaye de rester calme je suis fatigué aussi depuis 13h aujourd'hui là c'est quelle heure ? là c'est 22h30 depuis 13h je stream depuis 13h j'ai enchaîné des casts j'ai répondu aux questions donc là je suis un peu fatigué donc je mets beaucoup moins d'émotions dans ce que je dis mais j'essaye d'être calme aussi mais je pense que vous arrivez à voir quand même que c'est un beau match on ready 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 et let's go on va partir sur un GR on a NBK qui revient il a toujours pas acheté mais on a Apex qui a une HE et deux flashs est-ce que NBK va acheter ? ouais il a un kit une smoke donc clairement on a un plan de jeu pour côté navi on se dirige vers le B côté navi on se dirige vers le B côté CT on part à 4 en B 3B 3B un mid voilà on a 0 tout seul mid qui a une rotation plutôt rapide pour aller les aider et navi on part pas vers le B on est ah ok ils vont faire une L-Riser c'est un temps un temps on attend temps middle on va voir ce qu'il va se passer on attend les flashs on va débouler sur la flash de Zeus il leur reste plus rien c'est un appel sur le lead mais on est 3B là ça va être c'est positif là c'est positif oh ils se sont cognés oh là oh là qu'est-ce qu'elle a fait mal oh là elle a fait mal oh là ne tape pas ne tape pas Alex oh là Alex qui a carrément à faire le kill on est 2v3 mais qu'est-ce qu'il s'est passé les échanges de kills qui partent à l'avantage de navi c'était une catastrophe on était bien Alex il a un peu de choc c'est les autres il fallait pas qu'il meure aïe 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 on s'envoie la bombe on va planter on a la cover de tout le monde on fake pour essayer de le bait voilà on s'est voulu sortir on le débat merci au revoir maîtrise de navi sur ce GR rarement rarement vu on a Apex qui rage vous voyez pas le chat mais il envoie un petit HP flammy ça ça veut dire qu'il a le seul je le dis tout de suite je le connais et il a le seul Alex il aurait pu faire 2 kills il en fait un mais il a choc un peu il aurait pu faire 2 kills après c'est très dur les gars le SP et tout c'est très très dur zivo qui se fait smoke instantanément décide de rotate au scout le mid est investi de la part de navi très 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 rapidement on a un setup défensif avec des changements on a zivo qui bouge du mid qui va B et Alex qui reprend son mid une d'autre voilà zivo qui décale le scout on essaie clairement de oh on a l'info on essaie clairement de mettre pression zivo il bouge il est électron libre on a une prise mid méticuleuse et rigoureuse côté navi c'est vraiment typiquement leur jeu on laisse rien au hasard chez navi c'est toujours comme ça très lent voilà et là on a les deux infos électronique qui se fait automatiquement revenge RPK qui arrive à faire un gros kill c'est super parce que simple regardez simple il s'est infiltré au niveau du connect personne ne va s'y attendre il a entendu la rotation au niveau du spawn pendant ce temps là les mecs mettent de l'activité simple il a perdu sur RPK c'est sûr voilà regardez le il lui met un zou oh là là oh là là simple il manque de l'espé le joueur français la putain de ta mère la polyacob je vais te niquer ta race il nous manque de respect les gars il nous manque de respect il nous manque de respect regardez le mur il a taqué sur le mur avant de le tuer maman c'est chaud là j'ai les larmes au jeu navi 17 mais les deux gr on va voir c'est incroyable code malex esgo pour gagner navi dragon lord merci superman c'est vrai code malex esgo sur fortnite les gars on le soutient on a flammy qui fait le kill sur zwo qui pique à l'usp comme contre big d'ailleurs si vous vous en souvenez il avait tué gobby je crois simple qui est dans le connector tout seul il va avoir un petit kill hop voilà tranquillement là il met sa petite pression il a un contact il attend les erreurs il va se moquer la jungle il a raté sa smoke ah non juste une smoke devant lui il faut se le cacher il met pression il reste toujours là il ne veut pas tenter il ne veut pas risquer c'est ça qui est bien avec simple il a beaucoup d'équilibre en lui il est agressif mais il reste quand même il ne va pas il pre-shot dans les smocks qu'on ne sait jamais on se redirige sur le A on est quand même trop en A pour le petit stack ça peut être payant sauf qu'Electronic regardez pendant tout ce temps il a pris le B les mecs en A ils n'ont aucune regardez ce qui est en train de se passer on a Electronic qui est dans la kitchen qui va arriver derrière simple qui est dans le connect de ce qui ne prend aucun risque au niveau du A c'est extraordinaire merci pour le commentaire et des marques merci Magnascope merci pour ton don frère sauf que là il a été vu il a été vu la bombe va arriver mais oh là Apec voilà c'est ce qui en est là il est de Zeus logiquement allez va le chercher c'est ton kill il fait des dommages il fait des dommages Apec c'est important c'est important dommage qu'il n'en fasse pas un dernier ça m'aurait bien fait plaisir merci Magnascope pour le don merci Superman aussi et on va voir premier round d'armée de cette partie on a triple hog quadruple hog Zewo qu'est ce que tu fais AWAP côté terreau est ce qu'on prend la AWAP côté simple ou pas est ce qu'on demande il a 7000 donc là on réfléchit je prends la AWAP je ne prends pas la AWAP qu'est ce qu'on fait ça va dépendre de la tactique ils sont en train de call est ce qu'on joue lentement est ce qu'on fait une exec il prend une AK donc très certainement que ça va partir sur une exec ou du rythme enfin un round rythmé on peut voir déjà sur le radar qu'on part à 3B 2 top mid donc clairement il y a un choix il y a un choix il y a un choix très clair d'aller sur le B de split le B mettre de l'activité sur le mid voilà Zewo qui prend le mid il n'a aucune frayeur de le garder on est en total retake en A on est en train d'infiltrer petit à petit le connector prise mid qui est en train d'être lancé on est très très fort sur le mid côté navi Anarazine merci beaucoup pour le sub on n'a pas de leur coeur côté A et tout on n'a pas peur de prendre le risque c'est quand même c'est quand même audacieux ce que je suis en train de faire ma vie 2 top mid 2 under on a un premier contact au niveau du connector Zewo s'est fait instantanément punir là c'est la force de la vie ça je vous le dis c'est clairement une force de la vie en contrôle map il a une tendance à être très très bon donc là tout de suite il y a de la réactivité Alex qui met pression corniche one way Apex qui est toujours dans la petite window au cas où les mecs se sont boostés donc Béji la réactivité côté vitality Alex qui est naïf il le tue Apex qui arrive à faire un frag on est en train de se rediriger vers le B on est tout seul côté B il faut qu'Apex il redirige vers le B allez Apex il faut que t'aille Kitchenn il faut que t'aille aider sur le B mon pote il faut que t'aille aider sur le B c'est maintenant les smogs vont commencer qu'il peut nous proposer la smog qui va délai le dernier moment sauf qu'il prend pas mais regarde ta smog mais regarde ta smog là il se fait mollo le mur de smog on se moque encore une fois le BP c'est très bien joué de la part d'Apex ça va délai encore un petit peu les navis sauf que navis regardez c'est beaucoup de sang-froid on y va après les smog on attend encore un petit peu voilà on se synchronise et cette fois on y va on s'envoie la smog très bien joué côté CT grosse défense grosse défense de la part de CT RPK qui met sa smog qui fait gagner énormément de temps pour faire pour mettre beaucoup de pression parce qu'on a toujours peur de traverser les smog et Apex derrière qui met une smog BP ça met encore une pression donc très bien joué de la part de Vitality qui a su économiser son stuff pour les derniers pour les derniers instants qui ont été vraiment 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 importants et bien joué à RPK et Apex sur la défense du B qui avait plus qu'à cueillir les navis qui sautaient mais bon c'est pas fini on est encore sur un rond de l'armée on a de l'argent côté navi c'est bon c'est leur dernier route bonus quoi mais sinon après ils partent du coup donc là ce route c'est important c'est Zivokalawa 4 hog on prend le mid Simple qui garde son petit collect tranquillement on va se partir en direction auto MBK qui a déjà son info en A et on déboule sur le mid tranquillement avec Prisoner plus une assist top mid donc voilà navi pareil il force beaucoup sur le middle etc là défensivement on est 3 côtés on délaisse totalement le mid on a clairement envie de le délaisser Flamy qui a un positionnement qui pourrait surprendre MBK enfin l'un comme l'autre peuvent être surpris là on a fait du step mais on boost notre ami électronique est-ce que Alex va être naïf juste avant il s'était fait punir Cornish est-ce que là il va être naïf on déboule ça va être une splittage je pense en train d'aller sur la window le connecteur on vide le connecteur côté électronique très lent chez Navi ah là on a eu l'info là on a eu l'info et on met la smoke donc c'est vraiment bien côté Vitality parce qu'on arrive à délai un maximum de stuff et là on va splittar la smoke jungle va partir on déboule sur le ha le trick est fait par Vitality par électronique Apex qui arrive à faire un kill derrière il veut resmoke pour gagner du temps mais il y a Zeus qui revenge Alex c'est le moment de push la corde mais si tu push corde t'as un mec P2 qui va t'atomiser Bison merci pour le deuxième what's up poteau voilà BG ça ça c'était le round important Edward grosse chèvre il a pris son timing un peu trop tôt la bombe est pas posée il a même un arcane BK tout à l'heure sauf que Flammy fait le kill sur RKK ZIWO qui rétablit la balance il reste 10 secondes il a la ligne il a vu le mec sauter Simple qui cover son pote aïe 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 la bombe va être potée dans les 3 dernières secondes c'est extraordinairement serré ZIWO s'il ne déscopait pas il aurait pu faire il aurait pu faire la diff derrière il a voulu s'engouffrer il a fait une erreur il n'aurait pas du décal quand le mec il l'a vu passer il n'aurait pas du essayer de décal là on a Alex qui va essayer de ninja ou un truc comme ça ouais voilà juste une HE pour mettre la pression merci au revoir Navi qui va money fuck Vitality on a Alex qui arrive à économiser son arme donc je vais pouvoir dropper peut-être un petit un petit famas Apex qui peut peut-être dropper ASDIGO une AWAP NBK qui peut s'acheter on peut avoir un petit round on peut avoir un petit round clé là franchement on peut avoir un petit round de la part de Vitality en train de se poser des questions sur les buy qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait pas qui achète quoi à qui mais ça va être un buy on met pause ok là il met pause pour essayer d'y réfléchir plus en réflexion là on peut là on peut tenter le truc là Alex il est déjà full stuff il a 2250 il droppe un famas Apex il peut prendre un petit kev et il droppe une AK un ZIVO ZIVO lui droppe un UMP NBK il s'achète RPK il joue juste avec un petit gun full stuff on a un round clé là on a un round clé à jouer celui qui gagne ce round enfin si si Navi remporte ce round c'est coup de marteau sur la tête pour Vitality ok Apex il a droppé qu'est-ce qu'il a droppé on a préféré se dropper double double famas et tout le bordel on va pas acheter la wap alors c'est coup de marteau si Navi met ce round parce que ça fait 13-8 et derrière ils sont en écho donc 14-8 et si Vitality le met il revient à 18 à 18-1 et on agresse le mid double hug un famas une M4 et c'est un des cas qui s'est sacrifié qui a droppé Zewo qui a l'information mid il délaisse pas sauf que Navi c'est une équipe qui est très lente c'est une équipe qui prend le mid très tard sans négliger les flashs vous pouvez voir que là Zewo il entend les flashs il va se retourner premier kill de la part d'Alex votre naïf oh la la électronique qui fait le kill under totalement naïf putain de merde NBK qui rate son WAD c'est un WAD très difficile à mettre c'est une situation compliquée électronique qui a fait le round à lui tout seul il est arrivé à under on a été totalement naïf de l'under il tue Apex derrière il tue Zewo et là on va écho sauf qu'il y a déjà Zeus qui est top mid pour récupérer la bombe qu'il est pas naïf pour aller rejoindre ses coéquipiers en A le A est sécure on le sait mais c'est vraiment vraiment une belle partie de la part de la vie honnêtement il maîtrise je suis pas d'accord avec toi dans le chat alors pour la rediffusion sur Youtube ceux qui vont pas comprendre ce que je vais dire dans le chat il y a quelqu'un qui a dit ça fait du bien de voir Vitality même s'il perd de voir tenir Navi sur une map comme ça bah là ils tiennent rien du tout mon point parce que là il va y avoir 13-8 ils vont être écho donc potentiellement 14-8 si le score s'arrête là c'est 16-8 16-9 16-10 tu vois donc c'est des matchs qui sont maîtrisés surtout qu'il y avait 6-1 au départ que c'est un exploit individuel qui a remis Vitality sur les rails tu vois ce que je veux dire là je suis pas je suis pas là pour les teintes et tout machin tu vois comme je fais d'habitude j'essaie vraiment d'être objectif calme et tout sur ce match j'essaie d'avoir un esprit positif on a été dominé on a été dominé quand même tout le side on a eu un coup de chance miraculeux là de mettre des headshots de fou tu vois ça veut dire que tactiquement on n'y est pas trop tu vois on n'y est pas trop trop il n'y est pas trop trop côté CT côté CT bah on perd le GR on met un round derrière on se fait money fuck tu vois ce que je veux dire après bon la money fuck c'était un 2v2 bien maîtrisé de la part de Navi là on a un round voilà 14-8 on part sur un round 14-8 Apex mid voilà comme d'habitude très agressif tente le Watt on le rate voilà il se repositionne immédiatement on va essayer de prendre d'autres angles de points pour essayer de mettre des headshots on est 4 côté A avec Apex si on considère qu'Apex est côté A côté Navi voilà c'est toujours très très calme et très calme regardez Navi pour vous donner un exemple Apex d'habitude lui il est déjà là là chez eux on est derrière le mine et on décale et on décale et regardez électronique il est là tranquillement à mettre des mollos il ne prend pas de risque de décaler le connector il va très lentement c'est deux écoles complètement différentes donc il n'y en a pas une meilleure qu'une autre bon là en l'occurrence Navi gagne donc pas dire qu'il y en a une meilleure qu'une autre donc voilà regardez on met des flashs pour faire sauter les lits voilà derrière il dort des décales on lui fait flasher le P2 Simple il avance parce qu'il sait maintenant qu'il est cover au niveau P2 au niveau connector au niveau corn les smog vont commencer à se dissiper donc il change son angle de vue vous voyez c'est maîtrisé vous voyez la mécanique du truc on sait où regarder quand regarder les tronics qui est en train de débouler Edward qui fait un kill c'est regarder la mécanique on drope la WAP on peut sauter la ligne on prend les petites lignes enfin c'est Apex qui arrive à faire un kill on a l'info on sait non en co-timing il peut être au niveau du bench donc on change son angle de vue il y a quand même beaucoup de maîtrise de la part de Navi on voit quand même que c'est mécaniquement propre que tout est fait 1 plus 1 égale 2 A B C D E F G tu sens qu'il y a de la maîtrise qu'on sait ce qu'on fait on sait quand il faut le faire après Vitality joue un jeu CS je dirais décolle et donc ça facilite ça quand deux jeux de CS décolle se jouent c'est propre tu vois ce que je veux dire là sur le mid tu as bien vu il y a une prise mid propre Vitality qui se fait mollo ça recule donc là après Electronic il sait qu'il a mollo ici donc il vient en slow tranquillement derrière il prend le coup d'épaule il vient il clear ici il reste ici en pause donc il smoke top code donc après t'as Simple qui met une flash pour faire sauter la ligne ici il met une flash plus profonde pour le P2 Edouard dit clear le P2 derrière t'as Simple qui peut rester un peu en plein milieu de tout mais s'il joue des mecs qui sont qui sont des animaux il peut se faire surprendre je dis pas qu'ils vont perdre qu'ils vont gagner mais il peut se faire surprendre et rager tu vois s'il joue du Vegas Quadron ou du machin gros ça sort des smog je suis tout de suite on agresse le mid côté on repart tout de suite parce qu'on a vu qu'il y avait mollo connex smoke window et tout ça ça allait beaucoup trop vite voilà comme d'habitude ma vie c'est très très lent on a de l'action réaction côté côté vitality qui essaye de faire un petit boost corniche pour avoir une petite info tranquillou on a Zivo qui garde son information collector on a appel à son information under voilà regardez côté ma vie on se commute pas on a toujours pas pris de décision électronique qui va arriver petit à petit under très lentement à une 10 Edouard qui le soutient en top mid et on est trois côtés à tenir les lignes et à rien faire il est une minute et on a électronique il va commencer à prendre le connecteur vous voyez c'est deux écoles différentes derrière Simple il le tartine parce qu'Apartheid il se fait taper on a l'info on met le mollo pour essayer de se cover Edouard vient support immédiatement le mec le A est investi regardez enfin c'est on a Apex ce qu'a fait l'animal voilà c'est typiquement voilà c'est typiquement ce qu'il peut faire voilà magnifique Apex 4k c'est typiquement ce qui peut leur poser pour leur poser problème à la vie c'est contrer l'école voilà c'est 1 plus 1 égal 2 non Apex lui c'est 1 plus 1 c'est 1 plus 1 frère c'est 3 et là il est sorti d'une smoke il a fait des kills il vient il fait des kills de mecs des dos qui sont complètement naïfs c'est pas ils sont naïfs c'est les mecs qui sont ultra confiants ils se disent les mecs vont pas reprendre dans les smokes le mec s'il est smoké il va pas traverser le mec s'il est mollo il va pas se traverser donc l'exploit individuel de fou de la part d'Apex qui casse totalement les codes c'est ce qu'on disait juste avant donc vous voyez bien le cheminement le destin fait que on en a parlé juste avant et que là concrètement on est en train de de tuer la convention le conventionnel le standard et derrière c'est payant donc c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment peut-être une des solutions mais bon là il y a 14,9 quand même ça va être très dur de revenir dedans on part sur une exec côté la vie parce que vu qu'on sait monnaie fuck l'économie elle est pas au top du top d'accord parce que là on a quand même pris une sorte d'écho quoi enfin un round tu sais un round clé donc l'économie est pas top on part sur une exec en A toute simple donc on le fait très lentement parce que la vie depuis tout à l'heure ils prennent leur zone à une minute donc ils vont rien faire pendant une minute et ça va forcer ZIWO, Alex et Apex comme vous pouvez le voir sur la carte à rester sur le middle et là maintenant une minute on va faire partir le stuff à une minute par contre voilà à une minute au moment de leur prise vous voyez c'est mécaniquement tout est travaillé et c'est du beau jeu c'est du beau jeu à commenter on a un BK qui fait un premier kill il est vite privé on a tout le stuff qui part on a un 4v4 à jouer côté vitality on a deux mecs l'HP on essaie de se faire un petit boost mais c'est pas payant on a deux mecs l'HP genre Alex qui arrive à faire un truc un peu non-conventionnel qui est payant parce que la bombe est tombée on est en 3v3 la bombe est toujours pas tombée on arrive à mettre de la pression sur une mollo RPK qui fait le kill sur Sipel sur la décale sur la décale Zez qui est en 1v3 maintenant il fait le kill sur Zewo ici qui en a un spawn zt il a peur de lui on a RPK pendant ce temps qui a toute la ligne sur la gauche oh la 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 ce kill Alex qui fait le kill merci au revoir beau round le round est remporté et dieu bénisse vitality encore une fois pas Alex exploit mais sur un truc un peu non-conventionnel cette fois c'est Alex qui va faire tomber le bombeur qui va complètement déstabiliser parce qu'au moment où il le fait tomber là la smoke va commencer à se dissiper donc tous les terreaux vont commencer à avoir peur de la droite de la map et derrière on a eu une mollo on a un RPK qui a la hog qui a fait 2 kills c'est magnifique quoi ça crée des timings et les mecs vous voyez bien ils étaient que des kills de dos c'est pas des exploits individuels mais c'est que des kills de dos c'est comme le rune tout à l'heure où Apex il est sorti il a eu 4 kills les 4 kills sont de dos il a eu 4 kills bon il a fallu mettre le gros headshot sur le mec collector c'est vrai mais les 2 kills qu'il a fait au début c'est des kills de dos Alex il fait un kill d'un mec qui est en train de planter la bombe et RPK très certainement qu'il avait eu 2 kills de dos pourquoi ? parce que le mec il dit spawn 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 bled 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 il le dit en russe tu vois ce que je veux dire il dit genre spawn vodka c'est sûr il veut le dire comme ça donc là les mecs ils sont ici ils regardent le spawn et là t'as RPK qui se la régale sur la droite de la map donc c'est certainement ça qui s'est produit et voilà le non conventionnel encore ça plaît pas à un avis et c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il faut c'est comme ça qu'il faut jouer là il faut que Vitality ils prennent leur couille et qu'ils courent juste comme des animaux en fait qu'ils sont là qu'ils agressent il faut vraiment qu'ils prennent un peu leur leur boulasse là et qu'ils commencent à leur rentrer dedans mais c'est magnifique quoi parce que là on revient dans le match on recolle ma vie force 14-10 14-11 potentiellement pour Vitality derrière ils vont écho 14-12 et après le match est relancé on a des rounds d'armée des deux parts et Vitality peut très bien revenir dans le match Navi très lent comme d'habitude ils font rien avant une minute ils font rien ces mecs là c'est la chillance totale ils sont là apéro vodka au spawn terreau je vous le dis et là on part encore une fois sur une exec logique on maîtrise le rythme c'est à ce moment là qu'on a smoké la panta vous avez vu que là ils viennent de smoké la panta donc c'est juste un appel pour l'instant on met une seule smoke pourquoi ? pour essayer de les faire contre stuff et derrière la vraie cpl arrive voilà et là il y a mollo mollo et tout vous les entendez les mecs contre stuff donc là Navi ils jouent très malins c'est à dire que juste avant ils ont fait une exec et là maintenant ils font une exec en deux temps c'est du beau jeu c'est du beau jeu mais on a nos amis de l'itality qui bouge pas on est toujours 3 sur le A donc on est confiant et là la cpl arrive pour 2v maintenant on a les premiers contacts Alex qui se rédige c'est beau qui est en train de revenir on a Admin BK qui fait un kill on est naïf d'apex et voilà magnifique bien maîtrisé 14-11 round déco round déco pour la prochaine bien sûr voilà magnifique round déco pour la prochaine 14-12 on recole à la game et on se remet bien on se remet bien il faut garder cette physionomie j'espère qu'ils vont rester dans le non conventionnel vitality bah MbK il est pas là au niveau des stats mais j'ai pas forcément souvenir qu'il ait fait des erreurs de ouf tu occupes plutôt de l'aspect général tu vois c'est comme ça qu'il faut voir les choses côté navi on décide de prendre 2 AK sur Flammy et Simple et les mecs ils font des bails très bizarres quand même très honnêtement je trouve que là navi joue ça fait 2 rounds qui font des bails ils auraient pu écho dire c'est bon vas-y c'est 14-11 viens on full écho et derrière ils ont des full rounds d'armée là ils ont des trucs un peu chelous et comme d'hab c'est lent c'est des rounds d'attention c'est dommage que les CT délaient un peu leur stuff mettent des mollo vous voyez ça crache un peu leur stuff pour rien quoi côté CT là Alex il a donné HE il a donné mollo et là derrière il va donner une flash pour que RPK il pique d'accord regardez hop la flash va partir 3,2,1 3,2 allez avec ça arrête de mettre des pranks comme ça là allez met la flash oh met la flash allez allez ou alors il attend que RPK ait le contact pour ensuite le flash et pour que RPK fasse des kills derrière je pense que c'est ça je suis pas con un peu là y'a pas du QICS là et derrière on est en train d'investir le mid à 45 secondes full flow sans smoke sans rien sans flash vous voyez la confiance enfin il y a eu le flash pic donc là puis Alex qui a mis mon flash pic alors que je l'attendais depuis 35 secondes c'est ça bon ce qui est bien c'est qu'ils ont ils ont verrouillé le B et ils ont l'info du B ils vont faire un setup 3 B comme ça Z-Bow qui fait le premier coup rendez-vous on a NBK là qui a fait de la merde totale qu'est-ce qu'il m'a fait NBK il reste 10 secondes la bombe va être plantée on va pas encore on est en force bail de merde ok merci RPK quand même allez Alex c'est le moment voilà Z-Bow qui met le kill maintenant Alex c'est tout pour reprendre là c'est le moment il faut reprendre Alex c'est le moment c'est le moment voilà kill de dos tu le sais très bien là ce défaut on met des walls et on le cut voilà Z-Bow voulait le cut c'est bien là on se remet bien là c'est bien parce qu'ils ont pas planté la bombe donc ça veut dire qu'économiquement ils ont pas eu d'extra monnaie mais ils vont quand même la bail parce que là il y a les droits de K7K électronique 5K donc ça c'est run by il droppe une AWAP à simple ah oui simple c'est le roi ici il a forcé le run d'avant AK pose des terroristes donc là voilà là c'est Navi qui commence à mettre une pause ça commence un peu à à tilter mais tranquille ouais là là grosse erreur de la part de NBK qui y est pas là je veux bien j'ai pas critiqué depuis tout à l'heure mais là j'ai NBK qui est ici il subit la flash et c'est ça le problème avec la hog c'est qu'on reste statique et on croit qu'on est en surconfiance sur la hog parce qu'on est statique mais en fait quand t'es statique tu subis la décale et les mecs ont l'avantage quand même sur toi en fait sur des lignes ouvertes comme ça sur des grosses lignes regardez la ligne quoi enfin c'est le mec il peut te jouer comme ça à l'IM d'accord il peut te jouer en mode je pique je repars je pique je repars je repique je repars pareil ici je pique je pars je pique je pars là il peut pique 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 comme ça et toujours avoir l'avantage sur la hog quoi parce que la décale a toujours l'avantage même si la hog est une arme forte là on a Zeebo qui met ça one way il garde l'info il dodge la flash il attend il rate le shot c'est dommage parce que franchement ça aurait pu faire du bien Edward qui déclenche la tourniche il a quand même peur un peu du connecteur là c'est vrai qu'ils ont un peu peur du connecteur mais il va et ça passe et ça passe et ça passe double setup double setup connecteur et window voilà le non conventionnel on reste dans les smokes on fight même des zones qui sont contestées par Navi depuis tout à l'heure on les a laissé un peu poser leur jeu là on commence un peu à contester le truc et on kiffe et ça c'est vraiment bien ça c'est vraiment 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 bien c'est vraiment un kiffe est-ce qu'on va être naïf d'apest ? aïe 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 le deux balles oh le round poubelle on était un 4v3 on a donné tout le BPA parce qu'Apex il s'est donné Navi qui pose son jeu qui va les faire douter 4v3 on attend de se repositionner vu qu'on n'a pas de smoke on n'a pas de flash on n'a pas de mollo on n'a aucun stuff côté Navi donc pour passer on va devoir y aller au skill et à la revenge côté CT on a une mollo une HE une smoke on a trois kits on peut faire des trucs là on a une info que les mecs sont sandwich donc on sait qu'il y a un boot donc on sait que c'est un double sandwich donc très certainement qu'on sait que ça va finir 0 mais pourquoi mais pourquoi vous de tentez pourquoi pourquoi pas ce round pas ce round pas un 4v3 j'ai plus de boule genre là c'est Apex qui meurt BPA parce qu'il bouge alors qu'il est ninja il a même pas à être ninja il a jamais à être ici tout seul c'est pas des poses que tu prends tout seul ça ça ici t'es pas tout seul c'est quand t'as quelqu'un qui bait pour toi pour créer un bait pour être en fouini pour que les mecs soient naïfs de ta pose là le mec il est là tout seul il est tout seul ici et derrière on a Zivo qui joue 4 fois son duel au niveau des headshots mais c'est une ligne headshot les mecs là là c'est une ligne headshot tu peux avoir la WAP enfin c'est 15-12 15-12 15-12 les gars 15-12 l'économie est l'économie est bonne donc vu qu'on a save la WAP ça va sinon on va pouvoir dropper une M4 Apex peut s'acheter pour lui même oh putain ce round poubelle c'est NBK le 4v3 c'est NBK NBK c'est NBK ok c'est NBK alors c'est le reste Apex NBK my bad Apex c'est NBK le fils de puce putain j'ai le sang de fou c'est pas fini mais là frère pour revenir d'un match comme ça d'un round comme ça là c'est l'expert individuel qui te fait gagner le match là c'est ça en fait là il faut que chacun tente un truc au bon timing pas un truc de bon goal mais là c'est l'expert individuel qui fait revenir dans un match sinon c'est c'est Zio fait toujours son move voilà il attend la mollo tout le bordel là ça passe corn il le sait donc là il fait le pique Alex fait le kill voilà le non conventionnel ça leur plaît pas le non conventionnel ça leur plaît pas il a pris le kill window il se barre direct NBK qui voit le mec oh la 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 va le chercher va le chercher il pose tes couilles putain de merde il se repositionne NBK NBK fait le taf il est en 8 kills je m'en bats les couilles il a fait le taf le mec il met de l'OHP ils peuvent se repositionner on a un échange on a un échange de trucs voilà c'est l'expert individuel on a NBK qui met un mec de l'OHP on a Alex qui a pris le premier kill dans le mec à travers ses corniches oh il y a Zez qui s'est fait leg par Zewo on maîtrise là là on maîtrise on est 5 V4 il y a deux mecs à 1 HP là je veux pas de truc NBK qui a 30 HP il est quand même agressif sur la panta pour avoir l'info c'est en train de rediriger le jeu sur lui vous pouvez le voir sur la carte on a un simple flammy électronique qui revient avec la bombe dès qu'il va avoir l'info il va à des zones avec la seule smoke qu'il leur reste s'il leur reste une seule smoke c'est celle là dès qu'il va avoir l'ombre voilà ça y est il a vu l'ombre et vous voyez bam il met la smoke il reste 30 secondes les mecs vont sortir à 15 secondes de la fin il est en train de se repositionner au niveau du sandwich c'est magnifique ce qu'il est en train de faire NBK donc là je vous le dis 8 kills pas 8 kills il faut des grosses couilles pour avoir du sang froid pour prendre l'info panta mettre un mec l'OHP garder la zone en info coup d'épaule et derrière se repositionner avec la smoke derrière regardez on a Zivo qui est en train de se repositionner Alex qui est en train de vider la corniche NBK qui est en train de faire de la merde de la merde NBK qui fait de la merde qu'est-ce que tu fais ça va écho ok Navi est allé écho sinon c'était chaud parce que j'ai cru qu'il allait se faire tuer bam bam le bombe planté on souffle on souffle parce que Navi fait un choix bizarre de ne pas y aller pas trop mal non plus parce qu'ils étaient attendus donc ils ont du sentir que le stack était là et c'est bien joué ce match est chaud ce match est chaud de fou ce match est chaud de fou là c'est chaud là c'est des money time là c'est des rounds tu fais pipi sur toi je vous le dis hop prise mid comme d'habitude on met smoke corniche tout ça tout ça grosse prise mid c'est mid feint on va aller vers le haut parce que là Navi j'ai pas d'argent G2 n'a pas vitality n'a pas d'argent là et on sort en début en début de rythme NBK qui arrive à faire un premier kill est-ce qu'ils vont être naïf sur Apex la flash part au niveau du Tetris bt une flash au niveau du Tetris qu'ils fassent un carnage normalement ils vont être naïf voilà la flash est partie vas-y mais dégale il peut porter couille d'habitude t'es un animal bordel y'a va être naïf vont être naïf y'a savent que c'est NBK n'a Licht aïe 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 2 kills 3 triple kill oh mon dieu oh mon dieu League장님 dans les lo audience online ouh mo 뭐 moi je vous le dis je fait plus puissant là je fait comme ça j'aurais choqué comme jamais Très highlight J'aurais été dans le malaise TV du kill Oh la 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 la, là le sang froid qu'il faut pour faire les deux kills ici là Et j'ai le coeur qui bat à 8000 Maintenant, alors imaginez les mecs en face, les mecs dans la game là Là Apex il fait pipi sur l'huile J'ai fermé les yeux et tout, je savais plus quoi dire moi Je peux plus casse moi ces matchs comme ça, c'est incroyable C'était chaud J'ai contracté mon mollet, ah je sais tout ce que vous avez serré des fesses Je sais tout le monde serre des fesses là en un match comme ça, c'est sûr Imagine le mec qui est en train de jouer Et tu dois transpirer des endroits de ton corps, t'étais même pas prêt C'est sûr, tu transpires de l'oreille Donc là Navi qui décide de forcer Je comprends pas pourquoi, là il faut full éco Surtout qu'ils ont un K9 de K4 S'ils full éco un K9, un K9 plus deux K4, ils auraient été bien Ils décident de faire un gros appel sur une splitter On a le connector qui est investi Alex qui fait le kill par niche Apex qui fait le kill dans le connector On délai un maximum sur le VPA Apex qui est tout seul, faut pas faire ça Faut pas faire ça Voilà NBK qui fait le double kill qu'il fait Voilà les hommes, les vrais hommes Ils step up quand il faut les gars 15-15 les amis Les hommes ils step up quand il faut NBK il a fait les deux derniers, les trois derniers rounds Il a posé ses couilles sur la table Et Apex la même chose Bon même si là il était connector un peu tout seul On va pas se mentir, ça aurait pu passer Ça aurait pu passer Ça aurait pu passer Ah oui c'était le dernier round Putain j'ai dit n'importe quoi Pourquoi ils écoutent ? Mais je suis fou malade moi Mais oui c'est bon Ils avaient fait une foulée Désolé les gars Mais moi c'est ce round juste avant Qui m'a fait perturber toutes mes émotions Là j'ai mes hormones Ça va plus tu vois C'est comme une meuf quand elle a ses règles C'est la même chose Là j'ai mes règles Voilà Il a tellement déstabilisé mes hormones Que je suis devenu une femme Oh la 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 Je suis pas du tout Overtime baby Le match est relancé NBK est réveillé Euh On a un peu compris Comment NBK Jouer Voilà Zewo il a raté 4 fois le move Là ça y est C'est la première fois qu'il le réussit Il attend tout son stuff Les mecs vont l'attendre au niveau du connector Et donc certainement qu'il va avoir le kill Et il a le kill 5v4 Let's go On a une exec en B Là NBK commence à perdre pied petit à petit Je vous le dis Là on a l'info RPK qui met la HE Il va se repositionner immédiatement RPK qu'est-ce que tu me fais Voilà repositionne toi D'habitude tu te repositionnes très mal Là t'as fait un truc plutôt correct Ça me fait plaisir Voilà vu qu'il a Mais qu'est-ce qu'il fait RPK Mais qu'est-ce qu'il a fait RPK Il est bon Il a repique le B Il a repique le B A 15-15 5v4 Et on va se pute le B Et on va se pute le B Simple qui fait le kill Zibo qui va devoir réceptionner 3-2-1 Il en fait un Il en fait deux Allez Zinedine Simple qui garde la ligne Qui le tue On est 2v2 Il a eu l'info Il a eu l'info connect Il va aller le chercher Simple Il va aller le chercher Il va aller le chercher Et je le fais Et je le fais Mais pourquoi tu vas pas le chercher Oh mon dieu le brain Oh mon dieu le brain Oh mon dieu le brain Oh le brain Je suis choqué Je suis choqué Je vais boire de l'eau Oh le brain Oh c'est incroyable Clipez ça Clipez ça Clipez ça Clipez ça Il m'a détruit Il m'a fait un Genjutsu De fou Il m'a mis dans la quatrième dimension C'est quoi ce move De fou malade Qu'il a fait C'est incroyable C'est incroyable Ce qu'il a fait Est incroyable Et on a perdu ce round En 5v4 Avec RPK La chèvre En B Oh lalala Ce cuit de fou Frérot du mec C'est incroyable Oh le niveau du mec Le niveau du monsieur Moi je suis choqué Je peux plus dire Quoi que ce soit On va aller regarder le jeu, on va aller regarder le jeu, mais c'est pas possible, il a fait une dinguerie de fou là, 5v5 voilà on fait rien avant une minute, tu connais la musique, on a de l'activité, bon c'est RPK casserole run, d'abord je tiens à préciser, Azubo qui avait réussi à rétablir le truc et tout, Derrière, QI balade du monsieur là, il a fait un Mangeku Sharingan le type là, c'était incroyable, 8 poupilles de Sharingan frère, oh le monsieur ce qu'il nous a sorti en 15-15, les couilles qu'il faut pour sortir ce move, ah oui il faut inventer un mot là, c'est pas incroyable, c'est incroyable, c'est aïe aïe aïe, défensivement on est bien, On va réceptionner le truc en B, on a l'exec en B, sauf qu'on a le mec qui a réa, l'exec va arriver, RPK qui met le stuff, la flash est partie, on check, on check, on check, côté chronique, RPK qui fait, what the fuck, RPK il a fait double kill plus un mec l'OHP, c'était quelque chose de fou là, le kill d'NBK 1v2, la HTK 1v1 contre Simple, Simple qui prend une AK pour faire le 1v1 super malin, 1v2 pardon, Oh la 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 la, super, 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 superbe route de la part de Vitality, NBK, L Monstro, la HTK, Unlucky pour vous, bande de merde, j'en ai rien à foutre, go Vitality Oh la 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 on a du grand Counter Strike, et électronique check le balcon, c'est incroyable ça aussi, c'est juste, vous vous rendez compte de la non naïveté des mecs quoi, genre, Alex il est là, foufu, pas foufu Il a pris 2 balles d'électronique On a RPK qui fait un spray Miraculeux, il fait 2 kills Il en met un l'OHP, il y a une HE Qui est jetée en panique, ça tue le mec l'OHP Et c'est incroyable Là c'est quelque chose Et là on a Exec en A cette fois côté Navi Là on ne veut plus prendre le 1000 Là c'est Exec sur Exec On attend juste les 1 minute Et vas-y, voilà, la CPL part Elle l'écart, on place le niveau du sandwich et on a gagné la guerre Là il est smoké Il attend, il fait le taf On contre Steph tranquillou Côté Vitality Parce que c'est un appel C'est un appel contre appel Donc c'est juste de l'activité pour attendre une réaction On a Electronique Qui met pression B cette fois pour faire du bruit Qui fait affaire que ça va fixer Alex Et derrière on voit que c'est peut-être un fake Et on est toujours trop en A, donc on est bien Là on est bien Ouh là là là, Simple Ouh là là, Simple Il rate le shot C'est bien pour NBK qu'il le met à 1HP Derrière Simple, il va mettre la CPL Voilà, ça refait douter Navi c'est doute sur doute Très lent Sauf qu'RPK offre le B Donc on a toutes les informations Alex est en train de se repositionner au niveau du A Apex se repositionne au niveau du BP Zero, NBK, Alex qui vont arriver RPK qui va clear le mid maintenant Pour avoir toute l'info que c'est du A C'est parti Oh non ! Allez, ce n'est pas naïf Apex il va faire le round NBK qui va faire un kill NBK qui va faire un autre kill C'est sûr Allez, on est toujours naïf d'Apex Qui en fait un, qui en fait deux Merci, deux, un pour Vitality Deux énormes runes de Vitality Un exploit le round d'avant Là c'était maîtrisé pour le coup C'était vraiment du beau jeu Le premier round de l'Overtime Avec l'enfant de pute de Sharingan Qui nous fait un truc de fou malade On a quand même un simple A 32 kills Là, c'est la classe internationale Donc let's go Cet Overtime est complètement fou Là, c'est incroyable Ça, c'est incroyable Donc côté Navi On part sur du triple hog Non, double hog Et une AWAP Donc ouais, c'est MR3 10K Donc on ne peut pas tout acheter et tout Pour penser à l'économie Je tiens à le préciser On a une AWAP côté simple On a une AWAP côté simple Et côté Vitality On va voir ce que ça donne Allez les gars Ils peuvent vraiment le faire là Ils peuvent vraiment le faire Electronique, tout seul Qui va prendre son mid Voilà, Simple qui garde la ligne Au niveau de l'ANIP Electronique qui garde l'under C'est un très bon setup Là, de leur part à deux Tout seul Ils arrivent déjà à dézoner le mid C'est vraiment très très fort Ce qu'ils sont en train de faire Ils sont deux en défense côté A Solo côté B Vous pouvez le voir sur la carte En haut à gauche C'est important de regarder la carte Ce match est fou Ce match est complètement fou N'oubliez pas le giveaway les gars Vous ne me faites pas l'insclamation Giveaway dans le chat Ou vous l'avez en top tweet Sur mon Twitter Il est épinglé sur mon Twitter C'est une AK à 100€ A gagner Juste après le Legend Stage Je la fais tirer Et vous l'aurez aussi Sur Youtube Normalement RT, follow Tu connais Instagram, Twitter On part sur une CPL On part sur une CPL Ah, Edward va être là Pour réceptionner Flammy Il a une pause Que j'ai jamais vue de ma vie Mais on y croit Allez Flammy Qu'est-ce que tu vas nous faire Hop, le contre-staff est parti J'ai fait le premier kill Ça surprend totalement Oh là là Le carnage Le carnage On n'a pas perdu une seule arme Alors là C'est très bien D'un part de la vie Pourquoi ? Parce qu'en fait Ils avaient Simple Electronique Qui avait l'info middle Depuis le début du side Enfin Depuis le début du round Sur le mid Ça a permis à Flammy De se focaliser sur le A Avec Edward Et réceptionner la défense Enfin Réceptionner l'attaque Donc c'est ça qui est important Sur ce round Et derrière Le backup était là Pour les aider En plus Pour les assister Avec des stuff Des mollos Des smokes Si pas assez Mais bon Ils ne sont même pas passés Oh là là C'est extraordinaire Cette game C'est extraordinaire T7-17 C'est tendu du slip Allez Les gars Il vous faut deux rounds Il vous faut deux rounds C'est maintenant Sortez-vous les doigts du cul On part sur une exec en A Côté Côté Vitality On est tranquillement Au niveau de la part On attend Voilà On a mis la flash Pour faire tomber Là On a le frérot de Zeus Qui va mettre une petite hacheuse On sait qu'il est dessous Zewo Qui lui met de balle Zewo Qui lui met une Zinedine C'est ça petit C'est ça petit C'est ça qu'on veut C'est ça qu'on veut Sauf que regardez Simple Electronic Ils ont toujours l'info middle Depuis tout à l'heure Ce qui permet à la défense De rester comme ça Et regardez On déleste totalement le B On n'en a rien à foutre du B Il n'y a que Flammie Maintenant qu'il commence à le B Voilà Et là on a commencé On a l'info On va mettre les décales Zinedine Zewo C'est ça qu'on veut Simple Qui est complètement dans la merde Ça y est Ils sont investis Et toi on va faire des échanges de kills On sait maintenant Qu'il faut aller En A Donc là En CTN On Comment dire Oh merde On explose en A Sur une split Les kills sont remportés par Vitality Explosivité Split A C'était Leur jeu comme Big C'est encore leur jeu comme ça Ils ont clairement Ils ont clairement Le kiff de faire ça Simple a raté des shots d'AWAP Zewo Double entrée Extraordinaire Qui libère Beaucoup d'espace Et on peut dire merci à Zewo Sur ce round On peut dire merci à Zewo Sur ce round Je vous le dis les gars On peut dire merci à Zewo Zinedine Zewo Extraordinaire Spammer les mots Zinedine Zewo Sur Twitch C'est pour ça qu'ils faisent Abonner à ma chaîne Twitch C'est parce qu'on est les seuls A avoir copyrighté L'émoticon Zinedine Zewo C'est moi qui l'est sorti en premier Ce mot Et il est récupéré Par tous les casters de Zub Zinedine Pas Zinedine Non Zinedine Zewo C'est moi C'est moi qui donne les surnoms Tout le monde ici C'est pas toi Allez go les gars On va gagner le majeur C'est maintenant C'est maintenant Vitality Plus qu'un round Plus qu'un round les gars En plus ils ont un peu reset Mais bon vu qu'ils avaient fait un round parfait juste avant Ils ont quand même full armement Full équipement potentiel Round Du double overtime Ou de la victoire De Vitality Les gars Soyez enthousiastes Il faut Beaucoup d'amour Maintenant Il faut donner de l'amour Let's go L grande magnifique Zinedine Zewo C'est maintenant les amis C'est maintenant les amis On a une triple hop Double sniper Maintenant côté navi Pour essayer de D'arrêter Zewo Voilà One sneaker Il veut les mods inédits Il a dit Moi je m'abonne Ok let's go Prise Prise mid Prise mid Non je rigole Zewo qui Attends ça Flammy Vas-y vas-y Flammy Fais l'erreur Vas-y Viens Viens Tiens le petit Tiens le petit Tu vas voir Tu vas voir Challenge du petit C'est un plaisir Merci Voltic Les subs Merci les gars Merci les mods inédits Elle est pour vous Allez viens Viens Challenge le Il y va pas Et on a Edward Qui a son info Middle Tranquillement Seeple qui a son info Top mid Très agressif RPK qui a failli se faire Instantanément Plinir Là on commence Avec pression On sait Seeple qui lâche pas Son info Il arrive à faire un kill Il fait deux kills Il attend la part Il fait trois kills Oh la la Le QI Le QI du gars Il attend maintenant L'under Il va peut-être pas Il va être naïf Sur le côté gauche Il est passé à gauche Il est passé à gauche RPK Il va être naïf Sur le côté gauche Regardez le move De Null Et il a faim Là tu sens qu'il a faim Quand Seeple il fait ça Il a faim Allez Zivo 1v3 frérot 1v3 1v3 C'est maintenant C'est maintenant petit Tous ensemble Ensemble Zinedine Zivo Je veux du spam Zinedine Zivo Partout Zinedine Zinedine 1v3 20 secondes Sinon on est en double over time C'est pas trop mal Tu sais qu'il y a rien spawn On check le spawn Il reste 10 secondes Tu sais qu'il est à part ta C'est ingagnable C'est ingagnable Il est à part ta Faut que tu plantes Cacher de la part Zinedine Zivo Tu peux cacher dedans C'est pas trop mal Il plante à droite Droit de complètement Il l'a vu à part Oyeyeyeyeye Dommage Bien joué électronique Bien joué Navi Ce match est fou Ce match est fou C'est bien les gars Mais moi je préférerais Que Vitality gagne Je vais pas vous mentir Je vais pas vous mentir On va commencer terreau C'est la loi Quand c'est un double over time Tu recommences sur le side Dans lequel tu as fini Donc là Vitality recommence terreau Et Navi recommence CT D'accord C'est pas un changement De side C'est un match De grande qualité C'est un match De grande qualité On a NBK quand même Qui a bien step up Qui est bien revenu Au niveau des kills Ça commence un peu A remonter L'équipe est homogènement Bonne là C'est fluide On a confiance On a confiance Let's go les amis Bonne exclamation Give away les frérots Venez follow sur les réseaux sociaux C'est important Et n'oubliez pas le code De créateur sur Fortnite Malek Tirez du vide CSGO Pour ceux qui veulent me kiffer Qui veulent m'aider C'est important Abonnez vous sur ma chaîne YouTube Il y a des tutos Des analyses Il y aura le replay de ce match Bien évidemment sur YouTube Et il y en a d'autres Que je fais Que je ferai Simple Pareil Toujours une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Il s'arrêtera jamais Il prend son info Dans le mid Tout seul Ce qui permet de délaisser Beaucoup d'espace A ses coéquipiers Ils sont trois en défense Sur le A Zeus il est B tout seul Parce qu'il décide de délaisser le B Et là on est en train De déclic sur le B C'est le call parfait C'est le call parfait De Vitality C'est le call C'est le call C'est maintenant C'est maintenant Mais là on est en train De se repositionner Simple S'il te plaît Déboulez maintenant Les gars Déboulez maintenant T'as du SP C'est la merde T'es en train de te repositionner Il va peut-être pas prendre de kill Les gars On a fait le kill Zivou a fait le kill sur Zeus Simple fait tomber la bouche Il est totalement over rush Il se fait totalement punir On est 4v3 Superbe call De la part de Vitality On reprend comme un cochon De la part d'Electronique Mais on est pas On est pas naïf Côté NBK Parce qu'on a failli Plante la bombe Maintenant on plante pour de vrai Et on va save Côté CT Bravo Vitality Le round est remporté Ça fait plaisir Let's go Let's go Entrie encore une fois Zivou sur Zeus Là on avait quand même Simple qui a été pris au dépourvu Il a réussi à faire un kill Je sais pas comment On aurait dû lui déballer dessus Beaucoup plus tôt Mais ça fait plaisir Let's go On veut 3-0 Et on est bien Astralis t'as gagné 16-0 Putain c'est la classe internationale Ces mecs c'est incroyable En roue libre sur le Major En plus Dupré Il y a son papa qui est mort Il y a 2 jours Paix à son âme Paix à son âme Qui repose en paix Je pense qu'il est très fier De son fiston Donc paix à son âme Et force à ajouter Là on fait d'énormes dégâts Edouard fait d'énormes dégâts Qui causent un impact économique Sur les terros Mais bon Vu que la bombe est plantée Que leur round est remportée Ils vont avoir quand même Une baille derrière Parce qu'ils gagnent 1k4 Ils seront tous à 5k Donc c'est pas très Pas très important Ce qu'il vient de faire Edouard Sur un overtide Pour le coup Mais bon Il peut se mettre bien Au niveau des stats Et voilà Comme ça Il est en 19-24 Il pourra dire qu'il a été meilleur Qu'un BK Alors qu'il a fait que des kills d'exit Ce bâtard Et là qu'est-ce qu'on fait Une exécante À cette fois Alors on met du rythme Là on rentre dedans On décide de faire ça Sauf que regardez Défensivement Il y a Flammy Qui est en train de se poster Sandwich Et on a Edouard Qui est en train de se poster Au niveau du Shadow Et Electronique Qui va bait pour eux Donc là défensivement On est très 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 Près On est prêt On a anticipé Défensivement Ce qui va se passer Là regardez Ça va partir Tout de suite On se met sur C'est le directeur auto Donc moi je suis Je commence Ce que je vois Ok les gars Donc là défensivement On peut voir Qu'il y en a 3 De c'était Sandwich Plus Edouard Au niveau du défaut Et électronique Au niveau du CT Let's go Est-ce qu'ils vont être naïfs Voilà on est en train De rossement Pour essayer De contre ce stuff Tranquillement Voilà La molle on va partir Elle part Ils vont être naïfs Forcément sur le sac Voilà Un moins un Un moins deux C'est bien joué D'accord Aïe Le dégâts que ça fait C'est incroyable Magnifique rune De la part des navis Qui lit le jeu Simple a dézoner Encore le mid Il avait toute l'info mid Les mecs viennent pas mid Ça permet à la défense D'être à 3 Enfin 2 plus quoi 2 plus 2 plus un bait C'est Défensivement c'est bien Vitality c'est dommage Qu'ils font pas un appel En Plus un deux temps Et tout Comment il fait naïf Tu vois naïf Quand il le faisait Il mettait un premier temps de stuff Pour avoir le contre stuff Et ensuite il sortait Vitality eux Ils attendent juste Et derrière ils déboulent C'est super attendu C'est super prévisible C'est dommage Mais let's go On y croit On veut le dernier round Donc voilà Là ils font Full stuff sur le mid Et ils refont la même chose Et là c'est bien Pourquoi ? Parce que Naïf va pas se douter Qu'ils vont faire la même chose Deux fois d'affilé Et donc là on peut voir Que défensivement déjà On a Edouard Desflammiers Au niveau du collector Et Electronique est tout seul Côté A Donc là c'est le moment De rusher la smoke Et let's go Donc là le call Normalement c'est une 32 Une 32 Voilà c'est une 32 Et là on y va Voilà Alex était déjà sorti Il prend le premier kill Il déroule Le VPA est pris Il sait qu'il y a un max point CT Il va pas prendre de risque Il va pas prendre de risque À l'aide Il va essayer d'utiliser Son stuff un maximum Donc on peut se repositionner Non Non Faites pas des kills de merde Comme ça Dans les smarts Bordel Electronique il a fait le singe Oh non 4v2 C'est dur C'est dur On a déjà l'infos Edouard qui décale Electronique qui a fait Le plus Et ça live Just qui décale le DF 2-1 pour Navi 2-1 pour Navi Ce match va me rendre fou C'était magnifiquement Joué de la part de Vitality Il s'était totalement naïf Il s'attendait pas Est-ce qu'il le refasse Deux fois Le même round Là c'est passé Alex qui déboule Sterns Qui fait le kill On arrive pas à planter la bombe Parce qu'il y a Electronique Qui fait le singe Voilà Ce qu'on disait tout à l'heure C'est pas le singe C'est le non conventionnel On essaie de déstabiliser En faisant quelque chose De pas naturel Pour essayer de surprendre Et là ça a marché Ça a marché tout à l'heure Pour Apex Maintenant c'est nous Qui le payons Parce que c'est Electronique Qui le fait GG à lui Putain de russe Il casse les couilles Qui se souvient de ce magnifique moment de highlight Let's go Quadruple hog Côté CT Défensivement Zewo qui va faire 50 move middle Voilà À la simple Comme tout à l'heure On va essayer de dézoner le mid Tout seul Simple qui vient Pour la net Qui l'a pris simple RPK là Il en a mine dans la bouche Avec les hog Il faut savoir Que là Deux balles Il est mort Simple Donc L'impact des dégâts Des utilitaires Est vraiment Très important Je tiens à le préciser Voilà Navi On fait rien avant une minute Comme d'habitude Jeux complètement différents Vitali Si on les voyait Un coup allé en A Un coup allé en B Très agressif Et là Navi c'est très lent Donc c'est attendu Cette fois C'est prévisible Et on essaye de Comme tout à l'heure Dans le non conventionnel Alex qui Ruffe un connect Voilà Simple qui se fait Tartiner le fion Par Zewo Let's go les gars C'est maintenant les amis C'est maintenant On est 5v3 C'est pas le moment De jeter ce ronde À la poubelle On a l'info middle Il le sait Apex Il le sait Apex Il le sait Il le sait Il le tue Voilà c'est facile On est 5v2 maintenant On a toutes les infos C'est fini Hop On a bien la flash pick Voilà On fait un 1 pour 1 On est 4v1 On sait que le mec Est top 1000 La bombe est toujours top 1000 On va attendre d'avoir Un petit flash pick Encore une fois au niveau du 1000 Avant de décale Parce que là Il se fait mollo Voilà Il va pas y aller On prend pas de risque 20 secondes Tranquille 4v1 On est bien les gars On a NBK Qui a rushé Aparthe Le mec Il a toujours pas pris la bombe Après ce qu'il prend l'info C'est normal On peut pas lui en vouloir Il prend l'info Pour être sûr Que le mec Ne joue pas le rune Donc c'est un sacrifice Pour avoir l'info Donc là je lui en veux pas Le rune est gagné Bah il faut son sniper On souffle 20-20 Let's go Il reste 2 runes à mettre Il reste 2 runes à mettre Ça peut partir dans tous les sens Si Navi en met 1 On repart sur un Evertime Si Vitality en met 2 On victoire de Vitality Là c'est soit 21-21 les gars Ou le premier à 22 Donc là Vitality Peuvent clairement mettre 2 runes Il maîtrise pour l'instant Faut pas qu'il se fasse surprendre Là Vitality je le sens bien Vitality je le sens bien les gars C'est le rune clé Qui te met dans le bain Celui-là en fait Dans l'Overtime Il faut savoir que T'as toujours des resets Des redémarrages Et là c'était clairement Un redémarrage Qui a été maîtrisé par Vitality Vraiment très facilement Et psychologiquement On va voir ce que va Nous proposer Navi Et là clairement Il part lentement Et là maintenant Ils y vont Ils essaient de changer de rythme Donc là c'est très bien De la part de C'est très bien De la part de C'est très bien de la part de Par Apec juste avant Donc pareil Simple Il prend encore Deux balles de Hog Et c'est fini Alors on a pris le mid Beaucoup plus rapidement Côté Navi Sauf que cette fois On est là Dans le calme Dans le calme On est dans le calme On est trois Top mid à rien faire Aparta Flammy Enfin Spontero Et Zeus côté UV tranquillement La bombe est toujours à terre On sait pas du tout Où est-ce qu'on se décide d'aller Mais là le round est bien Le round est bien Pour Vitality On a encore du stuff On a Smoke sur NB Smoke sur Alex Molo pour RPK Molo pour Alex Il reste une minute de jeu Voilà Simple qui essaie de faire Le playmaker Très 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 honnêtement Il attend les erreurs des gens Personne ne va commettre d'erreur Je peux te le garantir C'est 20-20 Tout le monde a peur Moi j'ai peur Tout le monde a peur Je le dis tout de suite On met mon Excusé fou Voilà là il y a fait pré-shock Il met ça se moque Pour faire croire A une speed b Sauf que derrière Il split un superbe jeu De la part de Navi Il fait un appel de speed b Qui va fixer Deux mecs en b Plus Apex niveau window Et là on a NBK en A Ça déboule Il en fait un Il en fait pas deux Zivo qui fait un kill C'est le moment C'est le moment C'est le moment C'est le moment On décide d'aller à la retake On va faire le vol On va faire le vol Ou pas Ok Alex il fait le kill Depuis la cornille Zivo qui reprend tout seul Pas maintenant Pas maintenant Ok Apex arrive à faire le travail On est 3v1 maintenant Full retake On regardait On prend le temps On s'en bat les couilles Alex Apex Qui sont en train de se rediriger Vers le spawn CP Pour faire une retake RPK qui va donner l'info D'Electronik est tout seul Electronik qui joue très très bien Qui s'est positionné Qui s'est positionné De manière Voilà Très bien joué de la part d'Electronik Mais on est meilleurs On est les meilleurs On est les meilleurs Vive la France Si n'est Zivo dans le chat C'est maintenant Les gars Un round Un round les gars Un round Un round Et on peut y aller Voilà On se drop les AWAP On est bien Au niveau de l'argent Vu qu'on a posé la bombe On a de l'extra monnaie Niveau Navi Donc on est bien aussi Ça va être un round de la bataille Ça va faire la guerre Ça va faire la guerre Très beau round de Navi Appel de Speed B Pour aller en A Sauf qu'NBK était très bien passé Au niveau du connecteur Il avait l'info au niveau du son Déjà il entendait les stuff partir Et en plus Il donne l'info très rapidement Les autres peuvent se regrouper Donc là tout ce que fait Navi C'est un peu téléphoné Voilà On a là Zivo Il y a l'info Mais il attend la flash D'habitude il flash Sauf que là il s'est allé sans flash Il fait le kill sur Simple Il redécale Il va se faire revenge Non il arrive à se repositionner Oh la la Zivo 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 qui nous donne l'avantage A 21-20 Contre Navi Qui fait l'entrée sur Simple C'est le symbole les gars C'est le round de la victoire C'est le round de la victoire Moi j'y crois 5 V 4 On pose le jeu On est en réalité côté NBK On est en train de se repositionner Au niveau du B Zivo qui est regardé sur la carte Qui est déjà au niveau du B En train de dézoner le B Et RPK Qui est en train de push le B Et les amis Donc là On est en train de Repositionner la défense Apex qui était au niveau de l'EDF Qui fait le kill 5v3 On le sait Le mid est commis Mais on n'a pas peur On met la molle au corniche Pour essayer de leur faire perdre du temps On n'a qu'une seule position côté Navi C'est d'aller faire le connector Sauf qu'on est attendu connect Il y a Apex Il y a NBK qui est au niveau du spawn Et Alex est en train de se repositionner Just qui arrive à faire le kill Sur Apex Qui libère beaucoup d'espace Très honnêtement Il a fait clairement un trou sur la map Mais on est bien On est bien 4v3 On est bien Non 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 Arrêtez les bêtises Là on a rush le B Ça ne sert plus à rien de faire des bêtises Là on va planter pour le mid C'est le moment Fais le wall Plus bas Plus bas Plus bas Plus bas Plus bas 3v3 Nt5v3 Mais faites pas ça Mais faites pas ça On avait RPK qui avait off le B Non RPK qui a attendu Under qui fait le kill On est 2v3 2v1 V3 Non Je n'ai pété le câble Je n'ai pété le mien Je n'ai pété le mien Je veux bien 4v3 Tranquilou Là t'as lot qui meurt Lot 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 Zewo qui reprend le kitchen Alors qu'il n'y a pas besoin On sait que la window est prise Pourquoi tu reprends le kitchen gros On n'a pas de pose depuis tout à l'heure aussi de vitality Il faudrait peut-être poser là Je ne sais pas les gars Mettez pose Le match est relancé On a une exec côté navi qui va partir en A On est 3 côté A On est bien On a NBK Apex Zewo côté spawn pour réceptionner La CPL On a NBK qui essaye de faire un maximum de dégâts Ça ne marche pas Il se fait en tri Zewo qui rate son shot d'Awa Apex qui met sa propre smoke pour reprendre dedans Voilà ok Donc là on est bien Sauf que derrière regardez l'overlay Tous les mecs repartent en B Tous les mecs repartent en B Donc là on est bien Allez vas-y On sait que simple est là Vas-y décale le Décale le Zoom et tu le vois là Ok on est bien On est 4v5 mais on peut le faire On est 4v5 mais on peut le faire On n'est pas naïf Apex il a fait le move quand même Pour se repositionner Pour temporiser Et dire c'est bon les gars Peut-être c'est un fake On ne sait pas On ne repart pas B On ne repart pas B Chez la vie C'est un appel Pour revenir under Et pour peut-être se booster Pigeot Backstab et tout Là la vie Il fait un round extraordinaire Encore C'est Tactiquement c'est C'est propre Chez la vie Tactiquement c'est très très propre Beaucoup plus de maîtrise Quand même je trouve Alors que Vitality C'est plus à l'exploit Individuel On a l'info Zewo qui fait le kill Il a le deuxième Apex qui va être bien Pour réceptionner la bombe Il attend Simple Il fait le kill sur Simple Il sait que le mec Est Panta maintenant Il sait Maintenant il va s'attendre A ce que le mec soit Panta Tout le monde va attendre ça On a la bombe Voilà donc on est bien Allez c'est bon Bon round Bon round Bon round On est bien 22-21 Allez go Go On est bien 22-21 C'est bien C'est le moment C'est le moment Wesh case Merci pour ton DM Je sais que t'es là Bisous à ta mante 22-21 Match extraordinaire Quadruple hog On voit plus d'M4 Comme vous pouvez le voir La méta Apex qui va très certainement Mettre la HE Hop Est-ce qu'elle va faire des dégâts Elle a touché un tout petit peu Mais sans plus Elle a même pas fait de dégâts quoi On met une HE côté Alex Parce qu'on a peur du connect maintenant Parce qu'on n'avait plus l'info middle Et on part sur une exec en B côté Navi Donc là c'est pas mauvais le call côté Navi Parce que Ça a bien Mais on a quand même notre frérot RPK Qui s'est repositionné Et Edward qui a tout le connector depuis tout à l'heure Donc RPK qui est tranquille Il va mettre du contre-stuff On met beaucoup de stuff C'est un appel C'est juste un appel C'est juste de la réactivité Regardez Edward Il est en train de s'infiltrer collector Il va faire carnage Voilà il va faire carnage C'était sûr Apex qui a overrotate sur le coup Ils sont déjà 3 tes potes en A Ils sont déjà 3 Regardez Il y a Alex Zewo et RPK Pourquoi Apex tourne Derrière l'autre Il s'infiltre Il fait encore un double kill Putain On reprend une zone qu'on a perdue Mais ça n'existe pas Ok 3v3 C'est rattrapé Je sais pas comment MBK qui a fait le kill Et qui meurt par Flammy Le Hananan est totalement fait Zewo Oh la la Flammy Qui vient de mettre La Champions League On va partir sur un 22-22 Partir sur un 22-22 Parce que depuis tout à l'heure On n'a jamais vu quand même Navi clôtcher Perdre ses clutches On n'a jamais vu Navi perdre ses clutches Pour l'instant Et c'est même eux Qui ont mis des upsets Depuis tout à l'heure Sur les clutches Euh C'est incroyable C'est incroyable Là c'est Apex Qui overrotate Il doit avoir beaucoup plus de sang froid Il doit tenir son connector Ils sont 3b Ils n'ont pas besoin de lui Pour aller l'aider Euh La pression peut-être L'excitation de la com Sur le team speak Je sais pas Mais en tout cas Il n'a pas à rotate Ils sont 3 quoi S'ils sont 2 Je veux bien Il peut aller l'aider Et être en appui En support Ok Il n'est pas à 4 Oh là 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 On a de la chance Oh là 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 Et Zivo Il est passé à 2 doigts de la mort C'était un truc de fou Et Zivo Qui va piquer au niveau du mid Maintenant Et ça va libérer Beaucoup 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 d'espace Allez Edward T'es mort Oui t'es mort Zivo qui fait encore le taf 5v4 Allez pas comme tout à l'heure On est 5v4 Zivo qui fait le kill On a 6 points de l'OHP On vient de libérer l'under Côté Apex On a toujours cette info mid Toujours cette info under Et on s'infiltre under Côté Apex Superbe move Beaucoup d'agressivité Côté Apex Mais vous voyez Quand c'est payant Parce que les zones sont délaissées On va y aller Et là Zeus Il va être totalement naïf Même pas Même pas Vous voyez Ça double le tranchant Et là Apex Qui meurt Alex qui a fait Pression B A WAP Pour se repositionner Très bien joué de sa part Regardez les mouvements Zeus qui l'a là Il exploite tout de suite son mid Action réaction On se boost corniche Maintenant côté Alex Les jeux Les mouvements Des rotations Que ce soit des terros Ou des CT Sont extraordinaires C'est dommage La Capex Bah il meurt C'est dommage C'est dommage Soit il fait tout gagner Soit il fait tout perdre Et ça fait quand même Deux rounds d'affilée Où il rotate sur le A Il rotate sur le B Et là ce round Il rotate Au niveau under Voilà on essaie de se repositionner Côté Alex Sauf que voilà On est vive C'est la merde On est totalement blanc On est mollo On n'arrive pas à faire un kill Zivou qui est dans la kitchen Qui arrive à en faire un Mais on est en dessous On est en sous nombre Maintenant on est 2v3 NBK qui va essayer de reprendre Qui fait un kill Parce que le gars il low HP On est 2v2 NBK qui met grosse pression Il en met un low HP NB Zivou Ronde poubelle 2v1 pour Navi Pour cet overtime Alors que clairement On aurait peut-être pu mettre le dernier Navi full luck c'est abusé Ils ont leur petit timing Mais ils sont pas naïfs Je suis désolé Mais Zeus qui check l'under C'est une zone qu'il a pas C'est une zone qu'il a pas checké C'est une zone qu'il a pas clear Il a check On leur donne la possibilité De nous punir en fait T'es 5v4 Tu veux push under Ok Tu meurs Bah tu acceptes la responsabilité Tu dis écoutez les gars J'ai voulu faire le grand J'ai perdu Tant pis Je m'excuse Parce que là les excuses Ça passe pas Parce que c'est des erreurs Qui vont coûter très cher Là on perd de 1 le side Enfin le side de 3 Le 3 room de l'overtime Donc là on repart Sur un round armé On a simple Double qui met la mollo Sur la smoke Comme ça Ça lui fait une one way Comme d'habitude Regardez simple Très agressif sur son miq Qui libère beaucoup d'espace A ses coéquipiers Qui leur permettent D'être vraiment serein Un peu sur ses extrémités Voilà RPK toujours très passif Sur son extrémité Ça on le sait Apex qui travaille Apex qui travaille under Très doucement Très lentement Hop Il décale connect Il décale le boost corniche Il se fait flash Il est serein C'est ça que je vous disais Tout à l'heure Quand on joue du gros niveau On est là On est blanc On attend On a pas peur Tu vois Oh là là Le mec EDF A dû entendre Que Apex Il est hit Et on a Flamy qui va décaler On est en 5v5 Avec Apex L'HP On a perdu On a On a aucune zone Oh là 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 Bah oui Flamy qui veut jouer Super Là c'est une bonne Qui arrive à rétablir La balance Il se repositionne On sait pas Où va aller la bombe 4v4 Maintenant C'est tendu de fou C'est tendu de fou Les amis C'est un truc de ouf Zivok Il sait peut-être Qu'il y en a un EDF Ou alors il check La ligne BPA Je sais pas Voilà il check La ligne EDF Il le cue Apex qui prend l'info Sur le mec Zeus Qui reprit l'info window Vous voyez Donc là Apex Tout à l'heure Il a fait l'erreur Mais là Zeus Il a repris l'info pigeon Electronique Qui est là Pour réceptionner Voilà Si vous qui fait Totalement le sein Il reste qu'un second Il veut Il veut Il veut limiter l'espace Un maximum Avec qui joue Le stern Il n'a pas à jouer On devait Non Non On perdait pas On était Qui encore En 3v2 Les amis On était en 3v2 On était en 3v2 Simple Qui fait 3k On était en 3v2 Electronique Qui met la pression Apex il n'a pas à mourir Sur l'Esther Ca fait 3 rounds d'affilée Que Apex Il meurt Mais inutilement Inutilement Il esters Il a rien à faire Apex Zewa il est pas cvp Tu plantes pour le connector Et juste tu cover T'es là t'as décalé le spawn Tu meurs J'en peux plus J'en peux plus Le mec il esters Le mec pose pour l'Esther Il peut couvrir corne Je comprends pas Comment on fait Des trucs comme ça Là il fait du zèle Il fait du zèle Il en fait trop Il veut trop faire bien Il veut faire le super héros Il y a 24-22 Je sais pas comment on peut gagner Maintenant Allez croyons-y 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 Let's go Let's go 24-22 On a un round de perte Apex qui demande le boost Fnatic Ça s'appelle le boost Fnatic Ça c'est pour avoir la petite info Au niveau du Pigeot Tranquillement Pour un mec qui reprendrait l'information Pour Qui serait totalement naïf Comme Edward Est-ce que Edward va piquer Un peu trop large On met le mollo Histoire de Pourquoi ? Parce que quand il y a après la mollo T'as envie de piquer derrière la mollo Donc ça c'est un appel de Vas-y viens Viens piquer après la mollo Ça passe pas Donc là les mecs sont plus jauves Simple est tranquillou Il va prendre le kill ou pas Il a une info Il a sauté la ligne Il se repositionne Il sait que c'est un danger maintenant Voilà On prend une ligne un peu plus reculée Mais toujours en étant agressif Le P2 est investi La HE qui fait très mal de Simple Apex s'est boosté dans le Pigeot Il a pris son timing Il saute la ligne logiquement Est-ce qu'il va être naïf sur le stair ? Il fait le kill Mais non il fait pas le kill Je fais pas le kill On est 4 V2 On est 4 V2 4 V2 On est 4 V2 Et Electronique Il est monstrueux Electronique Il est monstrueux Je peux péter Et si Ziboutin Il va faire le kill Heureusement que la Flash pète Parce que sinon On fait le kill Oh là 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 On plante la bombe Bégis Arpéka Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il reste 10 secondes 2 V2 On va avoir un Panta C'est fini C'est fini C'était un match extraordinaire Mais voilà C'est nous qui perdons à la fin Je sais pas On venait On venait